Je pose la question, ça vaut le coup vraiment d'acheter une caméra ? Tu peux ne pas acheter de caméra avec un iPhone ou même les... Mais il faut un téléphone haut de gamme quoi. Oui ! Genre Samsung S23 Ultra. De toute façon, quand tu vois que tu mets mille balles dans ton téléphone, j'ai envie de te dire autant qu'à faire, autant qu'il te serve aussi à ça quoi, je sais pas. Moi j'ai un pote, par contre il faut qu'on soit assez proche du micro. Ah oui, pardon. J'ai un pote qui filme ses vidéos YouTube avec son iPhone, et c'est le iPhone 11 je crois. Mais la qualité elle est folle. Par contre, il m'a dit que dès que la luminosité baisse, la qualité elle baisse. Mais tu fais avec un bon téléphone. Oui, avec les réglages et tout. Déjà moi, je vois ce que j'arrive à faire avec le mien. C'est un Google Pixel, il n'est pas non plus un truc de ouf, mais il est quand même bien. Et je suis sûre que, ouais, t'as pas besoin forcément d'acheter une caméra. Ça c'est un bon conseil pour les artistes d'ailleurs. Parce qu'il y en a plein qui se posent la question. Moi aussi au début, c'était l'une de mes premières questions quand j'ai commencé sur Instagram. Je me suis posé la question, est-ce qu'il faut que j'achète une caméra à je sais pas combien là, parce que ça me paraissait hyper cher. 500 euros minimum. Et pour moi, ça paraissait très cher. Non, parce qu'en fait, l'inconvénient de la caméra, c'est qu'ensuite il faut faire le montage vidéo. Et dans le montage vidéo, t'as la colorimétrie à gérer, tout ça. Ça a un bon travail. Ouais, et moi c'est ce que je fais. Alors qu'avec un téléphone, moi j'ai un, comment est-ce qu'on appelle ça déjà ? Un stabilisateur. Ouais. Et des fois je me filme comme ça, tu parles, et ensuite tu peux balancer la vidéo sur YouTube ou Instagram. Ça c'est bien. Mais oui. Ouais. Bah ouais. Je pense que c'est la meilleure solution, surtout quand tu débutes. Après bon, il y en a qui aiment faire de la vidéo et qui, si vraiment t'aimes ça. Qui veulent investir. Là, ouais, mais en vrai, de vrai, si c'est juste pour raconter, surtout que les artistes la plupart du temps, qui se lancent sur YouTube, c'est juste pour faire un plan fixe où tu parles, bon, à la cause. Dans ce cas-là, il vaut mieux avoir son téléphone. Même pour du vlog, tu peux faire avec ton téléphone. En fait, tu commences petit et ensuite, si vraiment t'as envie d'investir, là t'achètes une caméra avec tout le matériel qu'il y a là. Mais c'est de l'investissement et c'est du travail en plus, par contre. Faut être prêt. Ouais. Mais et si on commençait par le début, te présenter ? Vas-y. Allez. Salut Siam. Salut Sméel. Ça va ? Ça va, très bien. Merci. Et toi, on va faire comme si tu venais juste d'arriver, même si on a pris le temps d'aller chercher à manger, de manger. Et tout ce qui va avec. Mais ouf. Vas-y, pas de problème. Bah, je vais bien, écoute. Je suis ravie que tu m'invites, en fait. Avec plaisir. Présente-toi qui tu es, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais ici ? Alors, qui je suis donc ? Bah, mon nom d'artiste, c'est Siam Koukeb. Vous pouvez me trouver un peu partout sur les réseaux sociaux, en tapant mon nom. Je suis artiste, je suis artiste dans le sens large, parce que je fais beaucoup de choses. Mais la première activité que j'ai lancée, c'est artiste-peintre. Donc, j'ai vendu mes peintures essentiellement grâce à Instagram. Donc, je vais vous vendre aussi un petit peu sur les autres réseaux. Mais c'est vrai qu'Instagram m'a aidée à lancer mon activité au départ. Donc, voilà. Et aujourd'hui, j'ai agrandi, en fait, un peu mes compétences. Et donc, j'ai passé un diplôme. Et puis, j'ai travaillé avec des entreprises en tant que directrice artistique. Donc, sur des projets. Ça peut être, voilà, la gestion d'un festival. Ça peut être pour l'ADA d'une entreprise, d'un concept store. Ça peut être l'ADA d'un artiste. Donc, voilà à peu près ce que je fais actuellement. Super. Et puis, j'habite la région toulousaine, alors que je viens de Paris. Voilà. J'ai grandi à Sarcelles. OK. C'est bon, tu te sens bien ici. Ah oui, 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 ça y est. Les gens sont agréables. Oui, oui, oui. Franchement, Toulouse, c'est ça qui est sympa. Tout le monde parle à tout le monde, ce qui est très surprenant pour une Parisienne. Mais oui, oui, je suis bien ici. Franchement, je ne regrette pas. Bon, super. Super. Et donc, toi et moi, on est en train de bosser sur la formation Vendeur d'Elite. Yes. Et tu vas gérer un des modules que tu gères mieux que moi, d'ailleurs, qui est Instagram et toute la direction artistique. Raison pour laquelle j'ai fait appel à toi. Et on est en train de parler de sujets très intéressants qui pourraient intéresser les artistes. Et c'est important avant même, sans même que ce soit dans la formation, qu'on puisse le partager sur YouTube. Donc, je voulais absolument qu'il bénéficie de la valeur que tu peux apporter. Eh bien, déjà, merci de me faire confiance. Ça me plaît. Parce que les artistes, je vais m'intégrer dedans. Même si je le suis un peu moins, parce que moi, j'ai vraiment cette fibre business. Mais on a un gros problème en ce qui concerne la vente, en ce qui concerne tout le marketing, l'image qu'on peut renvoyer. Et également, on a un problème avec de l'argent, de manière plus générale. Et c'est important qu'on puisse un peu ouvrir ce sujet vraiment pour montrer aux artistes qu'à la fin du mois, on a un loyer à payer quand même. Je le répète tout le temps. Et qu'il faut qu'on puisse bien vendre nos œuvres. Oui, c'est ça. C'est tout le problème de l'artiste aujourd'hui. C'est-à-dire que créer, ok, c'est notre métier, c'est ce qu'on fait de façon plus naturelle. Mais on a une casquette d'entrepreneur, qu'on le veuille ou non, à partir du moment où on veut en vivre. Parce qu'après, vivre à chacun de ne pas avoir envie d'en faire son métier, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, pour les personnes qui souhaitent vraiment faire leur métier, à un moment ou à un autre, toutes ces questions-là vont venir sur la table. C'est-à-dire, voilà, comment je me présente sur les réseaux sociaux ? Quelle image j'ai envie de donner tout court ? Quelle direction artistique je donne à mon travail ? Parce que ce n'est pas parce qu'on est artiste qu'on sait donner une direction artistique. Attention. Et bien sûr, après, voilà, tout le côté business, c'est-à-dire, voilà, comment je fais pour que le client arrive jusqu'à acheter, en fait, mon travail. Donc oui, avec plaisir de t'apporter déjà mon expérience. Et aussi parce que, en fait, moi, c'est sur le tas que je me suis rendu compte, en fait, des lacunes qu'il y avait. Parce qu'à force de discuter avec ma communauté, surtout sur Instagram, mais même sur les autres réseaux, souvent, bon, il y a plusieurs personnes qui viennent vers moi. Il y a bien sûr les clients, des personnes qui veulent juste acheter, qui apprécient le travail, etc., qui te soutiennent. Il y a des gens qui te suivent juste pour ta personnalité. Ça aussi, c'est hyper important. Et je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas trop envie de se montrer, etc. C'est vrai. Même durant des expositions, quand on fait appel aux artistes pour qu'ils viennent se montrer en face du public, il y en a qui se sentent gênés. Oui, il y en a qui disent qu'ils ne veulent montrer que leur travail. Ça peut être une façon de faire, mais il faut savoir aussi, encore une fois, comment, dans ces cas-là, arriver à toucher les gens sans avoir un contact direct avec eux. Ça peut être une forme de direction artistique aussi. Il y a ça. Et puis, voilà, il y a plein de gens qui te suivent juste parce qu'ils ont envie de faire la même chose que toi, tout simplement. Donc, qui vont liker, qui ne vont pas forcément acheter ton travail. Quoique, des fois, c'est aussi des clients, ça dépend, mais qui veulent faire comme toi, donc qui vont aussi soit un peu fouiner dans ton compte et sur ton site, etc., pour essayer de faire pareil, soit qui ont aussi envie directement de parler avec toi. Et c'est là que je me suis rendu compte, en discutant, en fait, à force, qu'on me posait très souvent, toujours, les mêmes questions. Et ces questions, c'est comment tu as fait, comment tu fais pour avoir des abonnés sur Instagram, comment tu fais pour vendre ton travail, comment... Enfin, voilà, c'est toujours à peu près les mêmes questions qui reviennent. Et voilà, je pense que c'est important que les artistes se rendent compte qu'il ne suffit pas d'avoir une technique picturale ou une technique de dessin parfaite pour vendre des créations. Oui. Voilà. Mais tu as fait comment pour avoir des abonnés sur Instagram et tu as fait comment pour leur vendre ? Et qui sont tes clients ? Alors, mes clients, bon, si je dois te parler vraiment de façon, comment on dit, voilà, sur les chiffres, etc., je sais que je vends plus à des femmes, je vends plus à des femmes qui sont entre la trentaine à 50 ans et... Pourquoi entre 30 et 50 ? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est dans mes statistiques, je me rends compte. Oui, oui, c'est plutôt... Après, je pense que c'est une question de budget, en fait. Parce que j'ai des abonnés beaucoup plus jeunes, mais souvent, ça va être ceux qui veulent faire pareil que moi ou alors qu'ils vont m'acheter des petits produits, genre les reproductions, etc. Mais par contre, un tableau, bon, voilà, je pense que c'est plutôt une question... Voilà, un tableau, quand ça coûte à peu près 500 euros pour avoir un format assez grand, pour le mettre dans son salon, eh bien, voilà, c'est normal que... Je pense que quand on est un peu plus jeune, on n'a pas forcément tout de suite le budget, ça dépend, quoi. Donc oui, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était surtout des femmes et surtout des femmes entre 30 et 50 ans qui m'achetaient des tableaux. Après, j'ai des clients hommes aussi, hein, mais... Mais voilà. Et puis, voilà, à partir de là, moi, comment j'ai lancé, comment j'ai commencé, c'est surtout... Bah, tout simplement parce que j'étais chez moi. J'ai une fille aussi qui était toute petite au moment où j'ai lancé ça. Je voulais rester avec elle et je me suis dit comment je vais faire de chez moi, sachant que je suis un peu excentrée. Maintenant, j'ai déménagé en plein centre de Toulouse, mais à l'époque, j'étais excentrée et je me disais comment je peux faire pour aller chercher ces clients sans bouger de chez moi, en fait. Donc, bingo, aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, exactement. Donc, même en étant maman au foyer, on peut avoir une petite activité à côté, etc. Et au départ, c'était vraiment juste ça. Je me disais, bon, je fais ça à côté, le temps que ma fille, elle grandisse et qu'elle aille à l'école. Donc, je me suis fait un petit Instagram. J'ai commencé à partager mes petites photos. Et c'est rigolo parce que très vite, les gens, ils ont dit, on peut les acheter, etc. Alors que moi-même, je n'étais pas encore sûre de vraiment vouloir les vendre. Non, non, vraiment pas. Parce que j'avais d'autres projets en tête. Il y avait ce côté émotionnel quand tu devais t'en séparer ou pas ? Pas du tout, par contre. Je n'ai jamais vu ce truc-là. Ou alors, peut-être... Après, c'est vrai que moi, j'ai eu une pratique depuis très longtemps. J'ai eu des dessins. J'ai mis deux ans pour m'en séparer. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais, non. Non, moi, non. Mais bon, après, voilà, peut-être parce que ça fait tellement longtemps que je peins et que je dessine que je me suis détachée depuis longtemps déjà. Donc, j'étais prête. J'étais déjà prête, je pense. Et voilà. Et après, voilà, en partageant des petites photos. Au début, c'était tout simple. J'avais 100 abonnés sur mon compte, c'est tout. Et voilà, au début, c'est vos proches qui vous disent, ouais, ça, c'est super, ça. Ça commence toujours par les proches. Ouais, c'est ça. Et au début, je faisais que des tout petits formats. Encore une fois, commencer petit pour après aller vers plus grand. Et je faisais des tout petits formats. Et en fait, du coup, c'était assez accessible. Et voilà, comme des petites cartes, là, que je peignais. Et j'ai vu qu'il y avait un public, tout simplement. Donc, j'ai commencé à me dire, bon, écoute, il faudrait peut-être que tu lances ça de façon plus sérieuse. Je me suis pris au jeu de faire des photos. Et je pense que ce qui a plu au tout départ de mon compte, bon, c'est vrai qu'Instagram, ça a beaucoup évolué entre temps. Mais c'était ça, c'est parce que je faisais des jolies photos, des jolies mises en scène. Voilà, je pense que ça, c'est le premier truc qui a plu à mon public. D'accord. Et ensuite, donc, tu as commencé à faire des ventes à partir d'une centaine d'abonnés. Tu faisais déjà des ventes. Pas vraiment, mais j'avais des personnes très intéressées. Genre, pourquoi tu ne les vends pas ? J'aimerais bien, sans abonnés, je ne faisais pas encore de vente. OK. Et c'est vrai que la dernière fois, tu m'as dit qu'à partir de 500 abonnés, on fait des ventes. Oui, 500, tu commences à en faire. Mais moi, je trouve que pour que ça devienne assez régulier, il faut à peu près 1000 abonnés. Je trouve, en vrai, c'est mon parcours. J'ai senti, en tout cas à partir de 1000 abonnés, que j'avais, ça y est, des commandes régulièrement. Et que les gens me faisaient aussi un peu plus confiance. Je pense que c'est peut-être le côté psychologique. Oui, mais du coup, toi, tu avais les bons abonnés. Parce qu'il y a des gens qui ont 10 000 abonnés et qui ne vendent rien. qui ne vendent pas un stylo à 1 euro. Oui, peut-être. Alors, je ne suis pas dans ce cas-là. Donc, j'ai du mal à comprendre, en fait, comment on arrive à se retrouver avec 10 000 abonnés sans que ce soit des personnes qui aiment ce que tu fais, qui vraiment supportent ce que tu fais. C'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre comment c'est possible. Alors, c'est des faux abonnés. J'en sais rien. Enfin, bon, je t'avoue, je ne sais pas trop. Mais après, je pense que moi, les gens, ils ont aimé le fait que déjà, il y avait une cohérence dans ce que je faisais. Donc, c'est une communauté qui se reconnaît dans mon travail. Et on n'est pas beaucoup, en fait, en plus, à avoir un style un peu comme le mien, c'est-à-dire à être une femme qui fait de la calligraphie, mais qui mélange avec de la peinture plus moderne, aussi en mettant des références à la culture berbère. Donc, je pense que les gens, ils ont dit, ah, il y a un tout là et on n'a pas... Je pense qu'il y a eu l'originalité quand même d'avoir ça. Et puis après, parce que c'est vrai que de nature, j'aime communiquer, j'aime discuter, partager un peu avec les gens, sans non plus rentrer dans ma vie privée, parce que je ne partage pas du tout ma vie privée. Mais voilà, à ce côté, j'ai envie de vous partager ça, regarder ce que j'ai fait, tout ça. Et je pense que c'est ça qui a fait que mes abonnés sont devenus mes clients, quoi. Ouais. Ouais, parce que je pense vraiment que là-dessus, c'est hyper important. Et la façon de mettre en valeur. Parce que souvent, par exemple, je donne un exemple. J'ai un tableau qui plaît beaucoup, c'est un format 30 par 30. C'est un surfond bleu avec le bol, je ne sais pas si tu vois lequel c'est, le bol avec les fleurs. Bon, celui-là, il plaît vachement. Mais voilà, dans mes clients, il y a des personnes qui ne peuvent pas, encore une fois, se payer une toile. Donc celui-là, je l'ai vendu en plusieurs couleurs et tout, à des gens qui avaient le budget. Mais j'en ai fait quand même des prints. Oui, oui. Voilà, des impressions, voilà, format carte postale. Et du coup, au début, je ne les vendais pas trop. Donc tu te dis, c'est bizarre parce que c'est moins cher et tout le monde voulait ce tableau. Pourquoi ils ne les achètent pas ? Et en fait, c'est là que tu te rends compte que ce n'est pas une question de prix. En fait, quand j'ai commencé à montrer en story, ah, regardez cette carte-là, c'est la même qu'il y a sur le site. Mais là, du fait de l'avoir montré en story et de dire, voilà, je l'ai mis dans un cadre, regardez comment ça fait, la poser sur une petite déco qu'il y avait chez moi. Juste de dire ça et hop, les ventes, elles se sont lancées. Voilà, les gens, ils ont aussi besoin d'être guidés, en fait. C'est-à-dire qu'eux, dans leur tête, ils n'imaginent pas ce que ça peut donner. Et puis, tiens, ah bah ouais, elle a raison, ça fait super bien la carte, finalement, j'aime bien. Et puis du coup, bam, ils vont l'acheter. Ouais, justement, en plus, j'en parle de ça dans la formation, c'est-à-dire qu'il faut montrer des images de style de vie ou de gens qui sont en train d'utiliser ton produit. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Voilà, et c'est ce que je fais, moi, naturellement, donc je pense que c'est ça que les gens aiment. Parce que ouais, ok, il y a un tableau qui est dans telle galerie. Voilà, à part vraiment quelqu'un qui a l'habitude d'acheter de l'art, il y a personne qui va... Oui, parce qu'il faut une image sur fond blanc où ils voient le cadre, mais également, si c'est un collier, par exemple, une mise en scène, une mise en situation. La personne marche avec son collier, elle a la main proche de son collier, enfin, autour du cou, pour un tableau qui soit accroché sur un mur ou qui voit vraiment à quel point ça embellit la pièce, ce que ça apporte, en fait. C'est ça, exactement, c'est ça. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'artistes qui ont ce truc-là, de se dire, bon, j'ai fait une super créa, tout le monde me dit que c'est trop beau, je fais du coup des impressions parce qu'on me la redemande tout le temps la même création, et finalement, les gens, ils ne l'achètent pas. Pourtant, j'ai posté une super photo sur Instagram, elle est pro, elle est propre et tout, elle est super bien aussi sur mon site, la fiche produit, elle est trop bien faite, mais en fait, il faut savoir aussi donner envie aux gens de tester. Et puis avoir la communauté, échanger avec eux. C'est ça, c'est de la vente après, c'est... Mais oui, il y a tout ce côté vente aussi. Voilà, il faut aimer ça. Il faut être sympathique et tout ça, répondre à leur message. Mais pour réussir à faire ça, il faut, comme tu disais tout à l'heure, ne pas être bloqué par la question de l'argent. Ouais. Parce que si dans ta tête, tu te dis, ils n'achètent pas parce que c'est trop cher ou parce que... Eh bien, en fait, tu ne vas pas réussir à... Mais ça aussi, le prix, c'est un gros problème pour les artistes. Tu veux que je te raconte ce qui est arrivé ? Tu sais, tu as remarqué que j'ai changé de coupe ? Oui, oui, j'ai remarqué. Non, mais attends, il m'est arrivé quelques... Non, mais laisse tomber, je suis dégoûté deux ans de travail pour qu'il y ait... Je ne vais pas l'insulter, mais pour qu'il y ait un gars qui vienne me gâcher mon truc. Enfin, ma tête, et en fait, ça me fait penser à ça par rapport au prix, parce que le second coiffeur, du coup, lui aussi, il a eu du mal à me définir un prix. En fait, tu sais, j'ai la même coiffure depuis 2021. Et chaque mois, ou deux fois dans le mois, je vais chez le coiffeur, on me fait la même coupe, dans le même salon, et on me fait la même coupe. Et là, je suis tombé sur un coiffeur. Apparemment, il est là depuis l'ouverture du salon, mais c'était la première fois que je le voyais. Je lui explique ce que je veux. En gros, tu me fais un dégradé, je veux que ça monte tout droit et qu'au-dessus, tu aplatises pour que tu réajustes. Il n'a rien fait de ce que je voulais, de ce que j'ai demandé. C'est-à-dire que le dégradé, je veux qu'il commence au niveau de la pointe, il a commencé beaucoup plus haut. Oui, c'est vrai. Tu vois, du coup, ma tête, elle fait comme ça, et ensuite, tu vois, ça me fait une espèce de U, c'est bizarre, tu vois. Moi, je trouve que ça va bien, moi. Oui, mais en fait, attends, je vais te montrer une photo de ce à quoi ça ressemblait après. Parce qu'au bout d'un moment, je lui disais, non, mais attends, ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas trop ce que je veux. Mais moi, coupe à zéro ici, il faut que ça monte tout droit et il faut qu'au niveau de l'angle, ce soit carré. Oui, je vois ce que je sais. Il a rondi un peu. Je me rappelle de ta coupe, je vois. Et il a rondi un peu. Mais là, il a carrément arrondi. Ce n'est pas ça. Et il me dit, ah, OK, d'accord. Et il a rondi un peu plus. Je dis, non, mais attends, ce n'est pas ça. J'appelle un autre coiffeur, je lui dis, mais tu peux l'expliquer ? Il me dit, mais il veut que ce soit carré ici, pas que ce soit arrondi, tu vois. Donc, tu montes un peu tout droit. Le mec prend le ciseau, il l'a arrondi encore plus. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas quoi. J'appelle un autre. En général, je ne peux plus retourner là-bas. En général, je suis cool, tu vois. C'est-à-dire qu'une fois sur trois, la coiffure, elle n'est pas top. Mais bon, je ne vais pas faire trop de manières, quoi. Il l'a raté. Bon, on attend un mois. La prochaine fois, ce sera bon. Mais là, il a coupé beaucoup. Il y a un autre coiffeur qui est venu pour rattraper. Il l'a coupé tout droit. Sauf que c'était tellement raté que la coupe, c'était une coupe en A. Comme ça, tu vois. Oui, non, oui, non. Et c'était horrible. Mais là, moi, j'aime ça. Oui, j'étais dégoûté, tu vois. Faut que toi, tu aimes. C'était chouette. Regarde, ça ressemblait à ça. Oui, oui, oui. C'était trop moche. Oui, non, là, c'est pas joli. Et du coup, je me suis dit, non, mais je ne peux pas tourner des vidéos comme ça parce que j'étais allé le matin spécialement pour venir ici tourner des vidéos toute la journée. Je me suis dit, non, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Du coup, j'ai appelé un autre coiffeur en urgence pour qu'il vienne au bureau me coiffer. Et il m'a fait cette coupe. J'ai dit, bon, écoute, franchement, rattrape comme tu veux, mais je ne veux pas de ça sur ma tête, quoi. C'est mieux, moi, je trouve. Moi, j'aime bien comme ça. En tout cas, il a bien rattrapé. Oui, non, mais après, il a bien rattrapé. Voilà. C'est cool. Et je lui demande, en fait, c'est combien les prix ? Il me dit, c'est 10 euros. Et ensuite, c'est 1 euro par kilomètre, quoi. Je lui dis, OK, d'accord. Bon, mais je regarde où est-ce qu'il habite. Et c'était 16 kilomètres, donc ça faisait 26 euros. Mais quand je lui ai demandé de combien était le prix. Petite retouche au jalet. On a changé de place pour que ce soit un peu plus intimiste, pour que vous ayez l'impression qu'on est plus proche de vous. Mais bref, j'en étais où ? Je lui disais que, oui, je lui demande le prix, du coup. Et on lui demande dans le prix, il me dit que c'est 10 euros la coiffure, plus 1 euro par kilomètre. Donc, il habite à 7 kilomètres du bureau. Bon, mais ça fait 26 euros. Et au moment de le payer, il me dit, bon, mais pour ce que j'ai fait, ça coûte 20... Je peux te faire ça pour 20 euros et tout ? Et dans ma tête, je me suis dit, mais attends, il rigole ou quoi ? Le gars, c'est-à-dire qu'il s'est déplacé, il me fait ma coiffure et il baisse le prix de 20 euros, enfin, de 5 euros. Et je me suis dit, mais c'est pas... Enfin, à la fois, c'est... Salut, ça va ? Ça va, ça va. Et je me dis, mais là, c'est sympa de sa part. Mais ça se voyait dans sa façon de baisser le prix qu'en fait, il hésitait, il avait du mal à me demander le prix exact. Je vois que ça devait être à la base. On voyait que vraiment, ces gens me tremblaient, quoi. Ouais, ouais. Tapait comme ça. Mais je pense qu'après, il m'a expliqué, parce qu'on me parlait, que vraiment, les gens, ils essaient toujours de baisser le prix et tout, de négocier, alors que bon, 10 euros pour une coiffure, franchement, c'est rien. Et payer le déplacement, c'est normal. Oui. Même quand tu fais une oeuvre, quand t'as une commande, normalement, tout ce qui va autour de la peinture, c'est-à-dire le paiement de la toile, le paiement des fournitures, si tu dois te déplacer, tout, ça aussi, c'est le client qui le paye. Donc, c'est normal, tu vois. Et le mec, il avait... On voit que vraiment, il avait du mal. Et après, on n'a pas... Donc, je l'ai accompagné un peu après, et je lui expliquais que... Mais normalement, les gens doivent te payer pour le trajet que tu fais et ils doivent te payer aussi pour la tondeuse et tous les matériaux que tu payes et qui te permettent de faire ton travail. Et je lui expliquais plein de choses, tu vois, qui lui permettraient d'augmenter ses prix. Parce qu'il me dit, oui, le week-end, j'ai pas mal de clients. J'ai envie d'avoir pas mal de clients, c'est une chose. Mais combien tu gagnes à la fin du mois ? Il me dit, entre 200 et 400 euros. Je lui dis, mais mec, c'est pas assez. C'est pas assez. Regarde ce que tu mets en place. Fais ta coiffure, achète des produits cosmétiques et revends les produits cosmétiques aux clients que tu coiffes. Ça te permet d'augmenter ta marge. Et en fait, tu te mets à la moyenne de tes concurrents. Et ensuite, tu offres des prestations supplémentaires qui font que tu vas augmenter tes revenus. Mais tu peux pas me dire que tu gagnes 200 euros et que t'as plein de clients. Avoir 20 clients à 10 euros, c'est bien beau. Mais je préfère avoir deux clients qui me payent 1000 euros. Ça, c'est une question de placement. Parce qu'après, il y en a qui préfèrent faire de la quantité. Ouais, mais la quantité, quand t'es seul à travailler, c'est pas assez. C'est ça. Sinon, il faudrait que t'aies un salon de coiffure. Là, tu peux faire de la quantité pour pas cher. C'est ça. Mais si tu travailles seul, au moins offre des prestations qui font que tu augmentes ton prix. Et à la fin du mois, il faut payer son loyer. Et ça, c'est le minimum. C'est clair. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Et tous les artistes quasiment ont un problème avec ça. Donc, surtout au début. Moi, y compris. Donc, voilà. Bon, j'ai fait un travail dessus quand même. Je suis plus à ce point. Moi, j'ai fait ce travail-là de voir mes concurrentes, de voir où situer mon prix, etc. J'ai augmenté mes prix, tout ça. C'est vrai qu'au début, on est un peu en tout. Bon, eh bien, ça coûte. Oui, mais après, je comprends. Au début, même si on te propose 50 euros, tu peux les accepter. Mais ensuite, il faut avoir toute une stratégie pour augmenter ses prix. Tu vois, tu peux pas rester toute ta vie à 50. Non, tu peux pas. La personne, c'est elle qui te fixe un prix. Arrête de déconner. Tu passes 10 heures sur un descente. 20 heures sur une peinture. Tu vas pas dire que tu vas vendre ça 100 euros. Même plus, t'es gentil encore. Mais c'est vrai que c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Une fois que la personne t'a payé, tu te mets à calculer tous les coûts. Bah, t'as rien gagné, en fait. C'est ça. C'est absolument ça. Et ça, là-dessus, c'est bien que toi, tu prennes cette part-là parce qu'il faut quelqu'un quand même qui a ce regard un peu, comme tu dis, entrepreneurial, business, etc. Et de dire, bon, OK, la création, c'est cool. Mais concrètement, on fait comment, en fait, pour arriver à continuer à faire ça ? Bah oui, parce qu'au final, si on n'y pense pas, mais à un moment ou à un autre, on va arrêter, en fait, parce qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. On ne pourra plus s'acheter de matos, on ne pourra pas payer son loyer. Du coup, c'est inévitable. Il faut vraiment s'y mettre et il faut vraiment arrêter de dévaloriser, en fait, le travail d'artiste, tout simplement. Ouais, ou sinon, non, mais... Faire prendre en compte à l'autre ta valeur ou la valeur de ton travail. Parce qu'en fait, si elle ne voit pas la valeur, elle va faire baisser ton prix. Ouais, c'est ça. Et donc, il faut déjà en être convaincu, toi. Ouais, et puis même dans ta façon de parler, tu peux faire augmenter le prix. Il faut faire voir à la personne, au client, la valeur de ton travail. Moi, le coffre dont je te parlais, ça se voyait à sa façon de... On parlait bien, on parlait bien, mais dès que je commence à parler de prix, là, il s'est enterré sous terre, tu vois. Alors que moi, certes, d'accord, il y a les gens, et c'est toujours de négocier avec lui. Mais quand moi, je suis parfaitement conscient de ça, il me dit, c'est 26 euros, je te paye 26 euros. Je suis conscient qu'à la fin du mois, tu as un loyer à payer. Je connais la valeur de ton travail, en fait. Et en plus, tu es passé d'une coupe complètement gâchée, j'étais dégoûté toute la journée, à je t'ai fait venir le soir. Tu as réussi à arranger ma coiffure, donc je n'ai pas de souci, je te paye. Oui, c'est adapté à ton besoin, là, du moment où... Donc, il n'y a pas de problème. Tu as trouvé une solution. Et après... Mais de toute façon, je vais le rappeler maintenant. Tu vas venir me coiffer ici. Comme ça, on pourra bien parler. Parce qu'on n'a pas parlé assez longtemps. On n'est pas allé assez profondément dans le sujet. Tu vois ? Tu vas le coacher, ça y est. Mais c'était dommage. Parce qu'il coiffe bien, il fait bien son travail. Et à la fin, il te dit, bon, écoute, voilà, je te baisse le prix. Est-ce que ça te convient ? Moi, je lui ai dit, moi, je te paye ce que tu me dis. C'est ce que tu me dis. Donc, si tu me dis que c'est 20 euros, il n'y a pas de souci, je te paye 20 euros, quoi. Oui, moi aussi, je suis plutôt comme ça. Je ne négocie pas, je me dis toujours que si la personne a mis ce prix-là, c'est qu'il y a une raison. Et si je ne voulais pas payer ce prix-là, il ne fallait juste pas aller, en fait, prendre cette prestation, tu vois. Donc, simplement... Ici, tu n'as pas l'argent. Mais c'est pour ça aussi que moi, je fais des commandes uniquement pour des entreprises. Déjà, ce sont ceux qui ont le plus d'argent. Il y a tout un côté fiscal derrière. Là, tu parles pour tes tableaux, là. Oui. Oui, ben oui, ça, c'est sûr. Tu as raison. Mais du coup, comment tu fais pour les contacter, ces entreprises-là ? À la base, je m'étais inscrit dans un groupe. J'étais allé dans un... Comment on appelle ça, déjà ? Un club. Un club d'entrepreneurs. J'en ai vu plusieurs, en fait. Et dans des clubs d'entrepreneurs, tu rencontres les chefs d'entreprise. Oui. Et comme moi, je suis un artiste. Et en fait, à la base, la première vente que j'avais faite pour une entreprise, l'homme voulait acheter mes dessins, mais il m'avait demandé de faire la facture au nom de l'entreprise. Comme ça, lui, il peut faire de la défiscalisation. Oui, c'est ça, eux qui les intéressent. Oui. Et après ça, en fait, les autres entreprises, ça a été pareil. Et il y en a un qui m'expliquait justement que, en fait, pour payer moins d'impôts, ils devaient utiliser énormément d'argent. Il y en a un, ils devaient utiliser 100 euros par jour dans la nourriture. Oui, je sais, ça ne peut pas être dépensé. Tu vois ? Donc, en fait, lui, ça le débarrasse de ça. Limite, en fait, il devait absolument dépenser son argent, tu vois ? Oui, oui, je sais. Donc, il y a des entreprises qui sont comme ça, et se disent, il faut que je dépense mon argent, dans quoi je le mets ? Ah tiens ! Il y a presque toutes les entreprises, dès qu'ils font un peu d'argent. C'est-à-dire que ça leur coûte moins cher de le dépenser que de payer des impôts. De payer des impôts dessus, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais la question que je te posais, ce n'était pas ça, parce que ça, enfin, je ne sais pas si tout le monde en a confiance, c'est bien de l'avoir dit. Mais ça, on va dire que je le savais. Mais la question que je me posais, c'est comment tu fais pour... Parce qu'on ne démarche pas de la même façon des clients en particulier que des clients professionnels. Je suis dans un club d'entrepreneurs. Oui, voilà. Donc toi, c'est juste comme ça, par le contact, tu leur proposes direct tes tableaux. Oui. Mais tu leur dis, oui, ça vous permet de défiscaliser ou ils savent déjà en général ? Ils le savent déjà. OK. Puisque c'est eux qui m'ont lancé dans le... Oui, dans le truc. OK, OK. Oui, c'est pour... Je me posais la question un peu... Parce que c'est un truc... C'est un sujet déjà que... Sur mes autres activités, pour l'instant berbère, on est là-dessus. D'essayer de proposer des prestations d'artisans et d'artistes, ceux qu'on expose à la boutique et au festival. Du coup, pour des entreprises. Parce que jusqu'ici, on fait surtout du particulier puisque c'est un concept store. Les gens qui viennent, ils achètent pour eux. Mais du coup, pour aller plus loin, on veut proposer des prestations pour les entreprises. Donc voilà, il faut trouver un peu le filon. Et après... Et ça les arrange. Et même l'entre... Enfin, IRTup, l'école dans laquelle j'enseigne, je passe par l'entreprise. Je les facture au nom de l'entreprise. Tu vois ? Il y a des écoles qui ne veulent pas de salariés. Oui. Oui, surtout les écoles privées. Oui, c'est une école privée. Eux, ils veulent te facturer. Enfin, que tu sois une entreprise et tu leur fais une facture tous les mois et ils te payent comme ça. Oui, tu vois, tout ça, c'est des questions qu'il faut absolument... Il y a énormément de choses qui te permettraient, sans même que tu aies des difficultés à parler de prix, en fait, c'est eux qui te disent bon, je dois dépenser tant, fais-moi une peinture de telle taille. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, oui. Ils ont besoin de ça. Il faut le dépenser dans l'année, en plus. En plus. En plus, oui. C'est juste que je pense que je me place du côté de l'artiste qui y débute. Je pense que déjà, la plupart, ils n'osent pas d'eux-mêmes d'aller se présenter vers les entreprises. Ils ne savent pas comment les démarcher. Ils ne savent pas comment aussi. Voilà, comment les démarcher, comment les atteindre. Et ils ne savent pas que ça peut être intéressant pour eux, pour l'entreprise aussi, en fait, en question. Parce que c'est... Donc, souvent... Excuse-moi, je finis juste. Souvent, quand on commence comme artiste, on pense en premier lieu, en particulier, parce que c'est le plus... le contact le plus facile, le plus direct, en fait. C'est juste ça. Et je pense qu'en fait, en réalité, une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est hyper intéressant de travailler avec les entreprises, surtout pour... Si on veut... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et appeler les entreprises, moi, je ne conseille pas. Il faut vraiment entrer en contact humain avec eux. Oui, c'est ça. Surtout. Parce que si... C'est un peu comme les agences qui t'appellent à longueur de journée, forcément, tu n'as pas envie de discuter. Bonjour. C'est ça, le démarchage. Oui, c'est telle personne de telle entreprise. Est-ce que vous seriez intéressé ? Ben non, tu n'es pas intéressé. Tu me déranges en plus. Tu vois ? Tout le monde en a pas envie de démarchage. Oui. Alors que s'il y a vraiment le contact humain derrière et qu'ensuite, tu l'appelles ou que vous avez en fait déjà une relation ensemble, le côté business se passe beaucoup mieux. La transaction. Oui, oui, oui. Tu vois, elle passe beaucoup mieux. Mais de toute façon, on revient à servir même de ce qu'on disait tout à l'heure. L'humain, que ce soit pour des particuliers ou une entreprise, ça va vous faciliter la vente. En fait, si vous avez compris ça, et c'est pour ça que c'est assez dommage que certains artistes veulent toujours être beaucoup trop en retrait, ne pas s'entrer, parce qu'ils ont l'impression de faire du forcing en allant vers les gens, etc. En fait, c'est pas juste ça. Prenez juste plaisir à rencontrer des gens, que ce soit des particuliers ou les entrepreneurs ou les grosses entreprises. Et puis, vous allez voir que ça se fait tout seul après, en fait. C'est ça. Comme tu dis, après, la transaction, elle se fait plus facilement parce qu'à un moment ou un autre, en discutant, ah, bah, effectivement, moi, voilà, en ce moment, j'ai ça, tel budget à dépenser sur telle et telle chose. Donc, ah, bah, moi, j'ai telle et telle chose à vous proposer et aussi, je fais, il m'arrive de travailler sur commande. Voilà, quoi, en fait, c'est juste ça. Mais oui, c'est bien de le dire parce que je pense vraiment, surtout quand on est jeune et qu'on débute, qu'on a peur d'aller vers les entreprises et où, comme tu dis, on va le faire, mais de la mauvaise manière en envoyant un million de mails ou tout ce qui est tout, qui ne vont pas être lus, des trucs, tu vois, il faut toujours favoriser le contact humain. ça, là-dessus, je te rejoins, surtout de nos jours, on est déjà assez sur les ordinateurs, les tablettes, les téléphones. Oui, c'est vrai en plus. Donc, ça fait toujours plaisir en général d'avoir un contact direct. Tout simplement, c'est plus naturel, quoi. Et tout à fait, on parlait de direction artistique. Tu me disais que les artistes, ils ont du mal. En fait, ils n'arrivent pas trop à se définir. Oui, peut-être que c'est défini dans leur tête, mais sur les réseaux, sur les réseaux, en tout cas, on ne peut pas trop définir leur ligne directrice. Et qu'il y a vraiment un besoin là-dedans pour que les clients, vraiment, ils puissent savoir, en fait, où ils mettent les pieds. Oui, alors, en fait, quand c'est vrai que pareil, voilà, ça, c'est un deuxième problème chez les artistes, souvent, c'est que, ben, pas tous, mais il y en a quand même une partie qui vont travailler des techniques. Parce qu'ils se disent, si je deviens le meilleur dessinateur, le meilleur peintre ou le meilleur sculpteur, ce que vous voulez, que j'ai une technique parfaite, forcément, mon travail va se vendre. Or, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Vraiment, s'il y a bien un truc qui est faux. En fait, c'est faux et ça fait rigoler parce que c'est dur à entendre. Surtout quand on est un technicien, entre guillemets, qu'on est très technique et qu'on a passé, peut-être, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans à arriver à une telle perfection dans sa technique, qu'on se dit, mais comment ça, en fait, j'en suis là et en fait, mon travail n'intéresse pas. Ça a fait un peu mal, en fait, je pense, pour un artiste. Ça se comprend. C'est dur à entendre. Mais je pense que, surtout, encore plus aujourd'hui, je dirais même, les gens, ils sont vraiment en recherche d'authenticité plus que de technique. parce que concrètement, pardon, un ordinateur, une imprimante 3D ou quoi, va reproduire parfaitement quelque chose si tu veux faire imprimer. Mais les gens, ce n'est pas ça qu'ils recherchent. Ils recherchent l'humain derrière la création. Encore une fois, on en revient toujours au même sujet. Donc, c'est bien d'avoir une bonne technique et je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler sa technique. De toute façon, toute la vie, toute une vie d'artiste, on évolue, on fait évoluer ses techniques, on apprend des choses et des fois, on change de technique et voilà, ça fait partie du travail, bien sûr, attention. Mais, je pense qu'au début, voilà, il y a beaucoup d'artistes qui se disent je mise tout, je sais faire parfaitement telle et telle chose. Donc, ils vont montrer, que ce soit sur leur portfolio, sur leur site ou sur leur réseau, les meilleurs travaux qu'ils ont. mais il n'y a pas de corrélation en fait, entre ces travaux. Et c'est là, en fait, le souci. La direction artistique, c'est ça. Ça veut dire créer une harmonie entre tout ce que tu crées et ton image et ta personnalité. Et ça va tout de suite se ressentir en fait et en fait, le client, quand il arrive ou qu'il reçoit ton portfolio, et bien, il va savoir où il met les pieds, il va savoir, voilà, j'ai envie d'avoir un truc dans un style BD, c'est vers lui que je vais aller. Parce que c'est ce qui fait le mieux et voilà, son univers, il est bien défini, etc. Donc, c'est important, oui, c'est important déjà pour la vente parce que du coup, ça va décider plus rapidement parce que le client, il n'est pas dans le flou de se dire je ne sais pas ce qu'il va me faire, il sait quand même un peu ce qu'il va recevoir et c'est important, encore une fois, parce que les gens, ils ont besoin de savoir qui tu es et ta DA, c'est aussi ta personnalité. En général, on part de ça, le but, ce n'est pas de faire une DA qui est complètement aux antipodes de ce qu'on est. Donc, voilà. Et aujourd'hui, pour se démarquer en fait des autres, c'est important d'avoir une DA parce que, voilà, compte d'artistes, voilà, que ce soit sur les réseaux, il y a énormément d'entreprises, d'entrepreneurs aujourd'hui, tout le monde se lance. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu fais la différence ? Oui. La DA, ça sert aussi à ça, en fait. C'est-à-dire, ouais, mais moi, j'ai ce petit truc en plus. Voilà. OK. Et dans l'une des questions qu'on te posait, tu n'as pas répondu à l'une, c'était, comment tu as fait pour faire grossir ton compte ? Ah oui, c'est vrai, tout à l'heure, parce qu'on est parti sur quelque chose. Oui, comment j'ai fait pour faire grossir mon compte Instagram ? Bon, après, Instagram, il faut déjà savoir que ça a beaucoup évolué, c'est-à-dire que ce que j'ai fait il y a deux, trois ans, aujourd'hui, c'est pas, c'est plus trop valable. C'est mort. C'est pas mort, parce que c'est des techniques que tu peux toujours utiliser, mais c'est-à-dire que tu auras moins de résultats, tu vois, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile, c'est tellement saturé, l'algorithme, machin, tout ça a tellement changé sur Instagram qu'à l'époque, moi, quand j'ai commencé, c'était juste la régularité, ce côté, voilà, discuter avec les gens, montrer ce que je fais, montrer le avant-après, les coulisses, etc. Ça, les gens, ils aiment bien discuter en story directement de aujourd'hui, voilà, j'ai fait ça, j'ai réussi, j'ai envoyé les commandes, montrer même l'envoi des commandes, les gens, ils aiment bien voir qu'est-ce qu'on met dedans. Ouais, ça aussi, je voulais, j'y pensais, mais les gens aiment bien quand tu fais une peinture et qu'ils te voient en train de peindre, ils voient toutes les étapes de l'avancée du travail, tout ça. Voilà, faire des mises en situation, regarder comment ça peut donner dans tel et tel espace, tout ça, en fait, à l'époque, et comme j'étais régulière, je postais peut-être, avant, c'était pas trop de la vidéo aussi, c'était plus des photos, donc c'était beaucoup plus facile et moins chronophage, du coup, dans la semaine, je postais facilement 4-5 photos, voilà, c'était assez facile et faire des belles photos. Bon, aujourd'hui, c'est quand même assez facile pour tout le monde de faire à peu près des belles photos. On a tous des smartphones, etc. Bon, quoique, il faut apprendre quelques rudiments pour avoir une belle photo, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un appareil performant pour faire une belle photo, effectivement. Donc voilà, c'est ça qui m'a lancée, vraiment, c'était, je postais régulièrement, j'interagissais tout le temps avec ma communauté, c'est-à-dire que quand on m'envoie un message, je laisse pas les gens attendre je ne sais combien de jours avant de leur répondre, je réponds tout de suite, je partage mon quotidien, les avant-après, les préparations, tout ça. Ouais, en fait, c'est vraiment créer un lien avec les gens, en fait, et c'est juste ça, en fait, qui a lancé et petit à petit, les gens, ils ont repartagé mes posts à leurs proches ou dans leur story, etc. Et voilà, j'ai eu même un article dans Gazelle Magazine, petit à petit, et du coup, voilà, c'est comme ça que ça a lancé. Après, on ne peut pas tout vous dire, il faut que... le but, c'est que... C'est vrai qu'on ne peut pas tout dire. et là, j'explique maintenant, si vous voulez vraiment savoir comment faire, qu'on vous prenne un peu par la main de A à Z, étape par étape, là, il faut... Non, c'est vrai que... oui, toi aussi, tu fais la pub. Attends, on est quand même là pour ça, quand même, non ? Aussi. Ouais, c'est vrai qu'on est là pour tourner les vidéos. Et d'ailleurs, tu sais, ça aussi, ça fait partie des choses que la communauté aime bien, en général, c'est la transparence, en fait. Il n'y a pas besoin de faire semblant, en fait, de faire autre chose. Et oui, effectivement, je suis là pour vendre mes tableaux ou vendre mes prestations et il n'y a aucun mal à ça, en fait. Donc, au contraire, les gens ont appris aussi, parce qu'il y a aussi des gens qui s'intéressent au comment tu as fait pour monter ton business. Il aime bien voir ces coulisses-là, qui sont les tiennes aussi. Voilà. On aurait peut-être dû se filmer en train de marcher en arrivant dans le bureau, c'est ça ? On peut le faire, tu vois. C'est ça, mais la prochaine fois, on se filmerait en train de manger et en train de parler. Toutes les étapes. Ouais, toutes les étapes. Carrément. Mais oui. C'est ça. Après, c'est vrai que ça donne un peu de travail en montage. Ouais. Mais en réalité, c'est ce qui plaît. Mais c'est ça, on parle de ça pour nous, mais pour eux aussi. C'est-à-dire que peu importe le travail que tu fais, en fait, du début à la fin, les gens aiment bien avoir tout le processus. En fait, ça crée une certaine proximité. J'ai eu des élèves, des fois, qui m'ont dit « Ah, Smel, et tout, comment tu vas ? » Et j'étais surpris, en fait, qu'on me tuto aussi facilement, aussi, de manière aussi décontractée. Ouais, ouais. Tu vois ? En fait, ça se voyait au téléphone que j'étais surpris. Et la personne se disait « Ah bon, mais c'est vrai que t'es surpris. Comme je vois tout le temps tes vidéos, j'ai l'impression de te connaître. Mais toi, tu me connais pas, c'est vrai. » C'est ça. Ouais, mais c'est que t'as réussi le pari, parce que t'as réussi à créer ça. Les gens, nous, on les voit pas, mais derrière leurs écrans, en fait, ils s'attachent quelque part, quoi, un peu. Voilà, ils ont l'impression de tout. Oui. Ils vivent un peu le truc avec toi. Et du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que toutes les personnes qui sont intéressées par mes produits, qui s'inscrivent à ma mailing list pour un produit et tout, j'appelle tout le monde. Et il y en a qui sont surpris. Ah ouais ? Agréablement surpris. Ah ouais ? Oui, ben oui, parce qu'à la base, ils me connaissent depuis YouTube. c'est sûr que c'est tout le monde qui fait ça. S'ils prennent une formation ou s'ils sont intéressés par mon produit et que je les appelle, ben ils se disent « Ah, mais Smaël, comment ça va ? » Ils disent « Ouais, je suis contente que tu m'appelles. » C'est vraiment rare qu'il y en ait qui ne soit pas content. Ah ouais. Admettons, même si ça m'arrive une fois par semaine, si je passe 10 appels par jour, ben ça reste rare quand même. Comparé à la à la masse de personnes que je peux appeler. Oui, on en revient toujours. Et bien sûr, j'ai créé un groupe WhatsApp pour les élèves et tout ça. Même si je ne réponds pas toujours, je suis désolé parce que je dois travailler. Mais ils sont contents. Oui, bien sûr. Je ne les laisse pas comme ça. Non, ils sont là entre... Ils sont dans un groupe, ils peuvent discuter entre eux, partager, évoluer ensemble. et ça aussi, ça va être important. C'est-à-dire que certes, vous prenez le programme, la formation, mais il y a le groupe WhatsApp dans lequel vous pourrez toujours vous référer à nous pour vous guider un peu plus précisément. Parce que si quelque chose est trop vague, parce qu'on peut tourner des vidéos et leur faire partager, mais il y a des choses auxquelles on ne va pas penser. Oui, du coup, dans le groupe WhatsApp ou si on fait un Zoom, là, ils y pensent et nous, on peut agrémenter la formation avec les questions, avec les réponses à leurs questions et tout. Oui, c'est ça, c'est le but en même temps. Il n'y a pas mieux de faire de cette façon. Et puis franchement, faire une formation juste devant ton ordi tout seul, voilà quoi, c'est quand même moins sympa. Et puis bon, tu payes, donc il faut qu'il y ait la qualité quand même derrière. Et tu payes pour un objectif, il faut que tu atteignes cet objectif. Oui, Et surtout, ne pas se décourager. Oui. Parce que ce n'est pas forcément simple. Oui. Raison pour laquelle il faut vraiment avoir une vraie direction artistique sur les réseaux sociaux, mettre en place les bonnes actions pour pouvoir atteindre ces objectifs le plus rapidement possible. Et si tu fais une erreur, au moins on est là pour pouvoir te rediriger dans la bonne direction. Et puis une direction artistique, ça peut évoluer aussi. Attention, il ne faut pas non plus. C'est comme la musique. Oui, c'est ça. Je veux dire, il ne faut pas, parce qu'il y a les deux cas, il y a vraiment, il y a ceux qui ont des comptes, je dis comptes, mais ce n'est pas que des comptes Instagram parce qu'on en parle, mais un portfolio où c'est trop décousu, il y a de tout dedans, c'est hyper bon techniquement, mais c'est un peu de tout. Et il y a aussi l'inverse où tu n'as vraiment qu'un seul type d'image presque dans un portfolio et ça manque un peu de variété et qu'il est trop rigide en fait dans le style. Et là, tu te dis, oui, en fait, en gros, à part, je ne sais n'importe quoi, mais à part du portrait, il ne fait rien d'autre. et des fois, il faut quand même savoir un petit peu s'adapter aussi. Donc, il y a un petit juste milieu comme ça à trouver. Après, rien n'empêche de faire du portrait, mais il faut avoir plusieurs styles, mélanger plusieurs styles. Tu peux faire des portraits au crayon puis des portraits à la peinture, avoir des séries. Oui, des séries, c'est bien. Ça peut aider à faire évoluer la DA, justement. et puis dans ton portrait, enfin, pas dessiner que la tête, mais puis avoir une espèce de décor derrière, enfin, quelque chose qui apporte une autre touche, une autre dynamique à l'art, à ton art. Oui, c'est vrai. Donc, bon, après, c'est un peu du cas par cas aussi, il faut voir. Tu veux encore, tu as encore des trucs à dire, là, ou je ne sais pas ? Je ne sais pas. Il y a toujours des trucs à dire. Est-ce qu'il y a des sujets, là, qu'on n'a pas évoqués et qu'il faudrait qu'on dise ? Qu'est-ce que tu penses de Pinterest ? Non, Pinterest, c'est un outil hyper puissant. Et je pense que, bon, toute personne qui est un peu dans le graphisme illustrateur ou même qui s'en sert parce que c'est un... C'est une source inépuisable d'inspiration, concrètement. moi, personnellement, j'ai un compte Pinterest, mais je ne l'ai jamais vraiment alimenté à part pour moi-même. C'est-à-dire que je fais des... mais c'est ça, pour s'inspirer. C'est bizarre qu'on utilise Pinterest pour l'inspiration, mais qu'on ne l'utilise pas pour vendre, que ce ne soit pas plus connu. Oui, ça, je suis grave d'accord avec toi. Et je pense que ça peut vraiment aider à faire découvrir ton travail parce que beaucoup de créatifs l'utilisent pour eux-mêmes, donc peuvent tomber sur ton travail. Mais je t'avoue, je ne l'ai jamais assez investi. Oui, même quand on parle de marketing, il y a Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, mais il n'y a jamais Pinterest qui apparaît dessus. Pourtant, pour beaucoup, ça pourrait être le meilleur réseau social en termes d'image. Il y a un truc que j'ai compris mais assez tard, c'est qu'en fait, je postais un petit peu comme ça, comme je faisais de la programmation de mes posts, ça postait en même temps sur mon Instagram, sur mon LinkedIn et sur mon Facebook ou non, bref, et sur Pinterest. Et du coup, bon, ça se postait comme ça. Mais bon, en réalité, ce n'est pas vraiment la meilleure façon de faire parce qu'il faut adapter à chaque réseau normalement ton post. Et le truc, c'est que je me suis rendu compte aussi que sur Pinterest, il y a un truc qui est intéressant qu'on ne retrouve pas, par exemple, sur Instagram, c'est que tu peux mettre ton lien, en fait, de ton site directement sur ton post. Et effectivement, là, je me suis dit ah, en fait, ça peut être super bien parce que ça amène directement à la boutique et donc ça peut être bien quand tu as en a quand on a une boutique en ligne. Voilà. Non mais ça, je ne le savais pas, tu vois. Je ne le faisais pas avant. Et après, j'ai vu, j'ai dit mais en fait, on peut mettre le... Oui, oui, à un moment, j'ai essayé de m'intéresser davantage à cet outil, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui gagne sa vie grâce à Pinterest. C'est dommage quand même. Mais ça doit exister. Mais j'ai l'impression que c'est plus du côté anglophone. Parce que quand tu vas sur les... Ou même des livres sur Pinterest. J'en ai trouvé en anglais, mais pas en français. Oui, c'est ça. Parce que je sais que moi, quand j'ai commencé un peu Instagram, pareil, je cherchais souvent de l'inspiration pour mes photos ou même pour mes créas sur Pinterest. Je ne trouvais que des trucs en anglais, ce qui ne me dérange pas plus que ça. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, aux États-Unis, ils ont plus l'habitude de faire de la vente avec Pinterest. parce qu'effectivement, il y avait toujours le lien du truc ou du site ou du réseau pour aller vers l'artiste ou vers l'achat d'un produit. Je pense que là-dessus, il faut que je me renseigne un peu plus parce que je ne sais pas. Il y a sûrement des choses à faire. Oui, mais c'est sûr. C'est sûr, parce que j'aimerais bien intégrer un module sur Pinterest. Mais il ne faut pas que ce soit fait n'importe comment. Il ne faut pas que ça me fasse perdre du temps. Oui, alors là, franchement, je ne sais pas. Il me semble que le mieux quoi à faire sur Pinterest, c'est le plus adapté, c'est de faire des épingles, enfin, c'est des dossiers en gros avec des thèmes parce que c'est ce qui fait que ton image va être plus vue parce que plus Pinterest sait dans quelle catégorie mettre ton image et plus, quand quelqu'un va chercher et taper un mot-clé, hop, En plus, j'ai l'impression que l'algorithme, il est très bien fait. Oui, je pense vraiment que là, pour le coup, les mots-clés et les hashtags sont hyper importants parce que c'est vraiment... Pinterest est basé sur ça, en fait. Je cherche un truc en particulier. Tu n'as que des images sur cette chose, sur ce sujet. Donc, je pense que c'est une histoire de savoir référencer et puis, bien utiliser l'outil, faire des dossiers par thème, etc., et mettre les liens à chaque fois. Parce qu'en description, tu n'as pas beaucoup de texte. Je crois que tu ne peux pas mettre un long texte sur Pinterest. Il ne me semble pas. Tu vois ? je pense que ça repose surtout sur ça. Après, il y a LinkedIn, par contre, que je trouve plus, peut-être plus intuitif, plus facile, quoi, d'utilisation. parce que, bon, Pinterest, je n'ai peut-être pas trop capté, j'avoue. Mais LinkedIn, je trouve que c'est une façon très facile de faire du contact. Mais alors là, les deux types de contacts, c'est-à-dire clients et en même temps des futurs partenaires ou futurs collaborateurs. Enfin, voilà. Franchement, c'est... mais même sur LinkedIn, je pense que les personnes avec qui tu es en contact, il faudrait savoir où est-ce qu'elle, quel endroit est-ce qu'elle fréquente pour que toi, tu puisses aller fréquenter les mêmes endroits et être en contact direct avec elle, qu'elle te voit de tes yeux. Parce que, certes, on discute sur les réseaux, mais il y a quand même, on part quand même derrière un écran. Oui, Alors que, durant une soirée spéciale sur les entrepreneurs ou une soirée un peu plus décontractée, là, vous pouvez discuter, avoir une conversation tout à fait banale pour ensuite en venir au côté business et là, ça se passe beaucoup mieux. Oui, ça c'est sûr, encore et toujours le contact humain. Mais par contre, sur LinkedIn, je trouve que c'est plus facile d'en arriver au contact humain parce que, en tout cas personnellement de mon expérience, à partir du moment où justement si tu as bien rempli en fait ton, le jeu il est là, c'est surtout de bien remplir ton profil pour qu'on voit ta ville, on voit tout et du coup, les personnes, on voit bien sûr ton domaine, etc., de la façon la plus claire possible et ce qui fait que tout de suite, là, tu rencontres des gens qui habitent pas loin de chez toi et qui veulent tout de suite te rencontrer en général. Moi, à chaque fois que j'ai fait des contacts sur LinkedIn, c'était très rapide parce que c'est hyper précis justement, voilà, on match parce qu'on a les mêmes centres inquiets, on a le même domaine, même, voilà, ville et du coup, par exemple, bon, je te donne un exemple pour, encore là, il est pas du tout à jour là, actuellement, LinkedIn, il faut que je le repasse, mais, on a rencontré par exemple les présidentes d'une association qui met en valeur la culture kabyle, ici, kabyle, pas que kabyle, en fait, berbère, ici, sur Toulouse, et en fait, c'est via le réseau qu'elles m'ont trouvé parce qu'elles ont vu berbère, tu vois, dans les mots-clés que j'avais, elles ont vu que j'étais dans la culture et l'art et elles ont vu que j'étais à Toulouse, elles m'ont directement contactée par message et on s'est rencontrés et puis maintenant, on collabore ensemble sur certains projets, quoi, donc, je trouve que c'est quand même plus direct, en fait, ça va plus droit au but qu'Instagram, parce qu'Instagram, on sait pas, en fait, tu vois, t'es pas obligé de mettre toutes les infos, etc., c'est un peu plus flou, il faut un peu plus de temps pour vraiment connaître la personne et comprendre, voilà, regarder ses stories et tout, alors que LinkedIn, c'est voilà. C'est un réseau professionnel, donc t'es là pour le professionnel, c'est vrai, c'est comme ça que j'étais en contact avec les écoles d'art et que j'enseigne là-bas. Ouais, et je trouve qu'il faut un peu moins d'efforts pour montrer, pour que nos posts soient visibles sur LinkedIn que sur Instagram. Après, je suis pas une pro, je sais qu'il y a qui font des posts super bien rédigés, Ça me saoule, ça. Ouais, il y a une manière de faire. Moi, je fais pas spécialement ça, je poste comme sur n'importe quel réseau. C'est vrai qu'il y a C'est vrai qu'il y en a qui disent qu'il faut faire ça, mais moi, je le fais pas et bon, ça marche quand même. c'est un texte pour raconter pour raconter ma vie. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, vous savez, le soleil s'est levé, je ne l'ai plus gardé, tout ça. Moral de l'histoire, ne traînez pas avec les loups, sinon ils vont vous manger. Ouais, puis même, il te prend un peu tout le topo sur l'évolution professionnelle. Moi, j'ai réussi ici, bon, c'est un peu du... Je te la raconte un petit peu sur ton parcours, quoi, là, mais je suis fière de moi parce que si... Bon, c'est un peu ça, c'est vrai. Mais ça n'empêche que même de façon assez simple, on peut faire des rencontres sympas, des connexions et après, pourquoi pas, trouver des contrats ou des clients. Ouais, c'est... Et je pense que aussi, il y a plein d'artistes qui pensent qu'ils ne peuvent pas trouver de clients sur LinkedIn. Tu vois ? Mais je pense qu'il y a des artistes qui ne pensent même pas à LinkedIn. Oui, voilà, parce qu'ils se disent que c'est juste pour trouver du travail, mais non, pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est un réseau social, donc... Ouais. C'est pour faire du lien. Donc, c'est à toi d'utiliser... Ce sera une sorte de clientèle différente. Oui, oui, mais franchement, moi, j'ai fait des ventes aussi. Ce sera peut-être meilleur, parce que... Ça dépend. Ça dépend de tout. C'est pour être payé 150 euros. C'est pas top. Oui, tout à fait. En tout cas, il y a des gens qui t'achètent aussi bien sur LinkedIn pour leur propre achat personnel que pour des entreprises. Voilà. Il faut essayer, en tout cas, je pense, d'y être. Ben voilà. Est-ce que j'ai une question ? Ouais, je change en question. J'ai toute une série de titres pour les prochaines vidéos YouTube, donc je vais piocher là-dedans. Vas-y. Allez, c'est parti. guide ultime pour vendre vos œuvres d'art, conseils et stratégies. Ça, je voulais en faire une petite formation pour capturer des e-mails. Mais bon, monétiser votre passion, vendre efficacement vos créations artistiques. Ouais. On a abordé ce sujet, non ? Oui. Vendre efficacement. Ouais, mais après, efficacement, il faut aller un peu dans le détail. Tu vois ce que je veux dire ? On a parlé de ça, mais on ne peut pas non plus vous faire là. Il faudrait vraiment un suivi personnalisé. de l'atelier à la galerie. Maximisez vos ventes d'art. Tu n'as jamais été dans un atelier, toi ? En galerie, non. Je n'ai jamais été. Non, c'est de l'atelier à la galerie. En gros, c'est d'un atelier d'art où tu prends des cours jusqu'à une galerie d'art. J'avais mon atelier chez moi. J'ai toujours eu mon atelier dans ma maison. Donc, du coup, oui. Mais je pense que c'est de l'atelier, enfin, un atelier d'art dans lequel c'est comme un cours de danse, quoi, dans lequel je prends des cours. Oui, comme ceux qui font des cours. Après, galerie d'art, moi, j'ai jamais... Enfin, j'ai fait des expos, mais pas en galerie d'art. J'ai fait plein d'expos dans des événements, etc., mais pas en galerie d'art. Donc, je connais moyen, enfin, bon, je connais un petit peu comment ça fonctionne, mais les galeries, bon, déjà, elles prennent un pourcentage sur ce que tu vends, ce qui est normal. Le pourcentage peut varier. Il y en a qui prennent un tout petit pourcentage et qui te laissent, en gros, faire ta pub et amener du monde. Il y en a d'autres qui prennent beaucoup de pourcentage parce qu'elles savent qu'elles ont un carnet d'adresse de folie et des personnes qui achètent de l'art. Donc, il y a ça et bien sûr, ben voilà, il faut avoir un beau portfolio, etc. Pas hésiter à aller sur place de ce que j'ai compris pour rencontrer les personnes directement. Mais que, bon, au début, c'est un petit peu dur à trouver. Mais moi, je n'ai jamais postulé, même pas essayé parce que, chance pour moi, j'ai toujours vendu comme ça. Et puis, les projets, ils se sont enchaînés qui fait que je n'ai jamais eu le temps de me dire bon, il faudrait peut-être que je... Pourtant, j'ai un portfolio, mais je n'ai jamais pris le temps de l'envoyer à des galeries, etc. Bon, j'avoue, il faudrait peut-être que j'essaye. C'est une expérience à faire. Alors, je sais qu'il y a des retours positifs et d'autres négatifs, par contre, parce qu'à force d'être avec des artistes, j'en entends parler quand même. Je sais que des fois, on peut être un peu déçu de ce que je vois d'exposer en galerie parce que ça n'aboutit pas forcément à des ventes. Et puis, des fois, on est déçu parce qu'on a l'impression d'avoir donné trop de pourcentage à la galerie et d'avoir pas gagné grand-chose dessus. Ou d'être exploité. Oui, voilà. Après, voilà, il faut trouver son compte parce qu'elle ne fonctionne pas toute pareille. Et je pense que c'est important d'essayer de trouver quand même une galerie qui a une DA proche de celle qu'on a, en fait. En général, ils choisissent par quand même des styles qui ont un rapport et tout. Parce que, du coup, leurs clients, ils vont chez eux parce qu'ils cherchent ce type-là d'art. Donc, il y a ça aussi. C'est vrai que les galeries, ça peut être pas mal. Moi, j'ai exposé dans une galerie. Donc, ça rapporte des clients. Eux, ils ont leur carnet d'adresses. Et on m'appelait chaque semaine pour des commandes. Mais il y en a des clients qui, clairement, veulent t'exploiter. Oui, c'est ça. Donc, tu peux être assez déçu. Et j'ai le meilleur ami d'un de mes oncles, qui s'appelle Guillaume Bresson, qui lui fait des peintures magnifiques. Il y a des peintures pour des clients dans le monde entier. Mais il bosse tout le temps, tout le temps. Et je trouve qu'il ne gagne pas assez pour ce qu'il peint. Mais c'est incroyable ce qu'il fait. Oui, c'est ça. De ce que j'entends, c'est souvent ce retour-là. Les artistes sont déçus. Et puis, comme aujourd'hui, c'est tellement facile de vendre sans passer par une galerie, entre guillemets, quand je dis facile, c'est qu'avant, il n'y avait pas ça du tout. Les réseaux. Oui, il pourrait passer par les réseaux. J'avais discuté avec lui, je lui ai demandé pourquoi tu ne crées pas ton propre site, pourquoi tu ne fais pas tes propres réseaux. Parce qu'ils vendent une peinture à 10 000 euros. Oui, voilà. Donc, lui, il vit à New York, donc il pourrait facilement vendre ses propres toiles. Mais la galerie fait tellement tout pour lui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que lui, il a juste à pendre. Et la galerie, c'est eux qui ont les clients, c'est eux qui lui apportent le travail. Limite, il voyage dans le monde entier, il lui envoie tout ce qu'il doit faire et lui, il pend. C'est tout. Oui, c'est pour ça, voilà, ça dépend. Après, voilà, il faut avoir la chance d'avoir une bonne galerie avec laquelle, déjà, on s'entend bien quand même, un minimum, dans laquelle notre style correspond et donc dans laquelle il y a nos clients. et voilà, avec qui la collaboration dure aussi, tu vois, c'est tout ça. trouver sa place, ce n'est pas toujours évident. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui disent, laisse tomber, ça me prend la tête, je vais les vendre moi-même. Donc, à voir. En tout cas, moi, c'est une expérience que j'aimerais bien tester, mais il faut que je me mette sérieusement à démarcher. j'aimerais bien ouvrir une galerie aussi. Atelier d'art en ligne, atelier d'art physique avec une galerie dans l'atelier, c'est-à-dire que l'atelier ferait entre 500 et 800 mètres carrés, mais il y a une galerie à l'intérieur, peut-être deux ou trois en ouvrir, et avoir toute une structure autour de ça. Donc, il y a business en ligne, l'atelier en ligne, l'atelier physique avec la galerie physique et la liste de clients pour les artistes qui veulent exposer dans la galerie. C'est ça, et c'est pour ça qu'il te faut ta liste, comme tu dis, pardon, il te faut ta liste parce que c'est ça qui va donner envie aux artistes d'exposer chez toi et de rester chez toi. Voilà, des galeries, il y en a plein, mais des galeries où tu payes, tu payes, et en fait, tes tableaux sont sur des murs blancs, mais il n'y a jamais personne qui les achète parce que c'est juste une galerie fantôme. il y en a plein aussi. il y en a beaucoup même, je dirais. C'est ça la difficulté, je pense, de trouver une... Mais ceux qui tiennent ces galeries, c'est les... ce sont les agences comme BlackRock, Vanguard, je vois. Ils ne font pas... Les grosses agences qui investissent là-dedans, en fait, parce que là aussi, eh bien, on investit dans l'art, on prend de la défiscalisation, mais ils tiennent plein de galeries et... Ouais, il ne se passe pas grand-chose, je crois. Ouais, ben voilà, donc bonne chance de retrouver votre place là-dedans. Ouais, c'est vrai que... C'est vrai que j'essaye, franchement, j'avoue, je n'ai pas... Mais bon, la question, c'était de l'atelier à la galerie, toi, tu n'as jamais été dans un atelier d'art. mon parcours, ni l'un ni l'autre. Donc, mon parcours, il est spécial un peu, tu vois. Mais des parcours, il y en a autant que d'artistes, après, il y en a qui font de l'atelier à la galerie et que c'est génial. Il faut trouver aussi sa manière de... Enfin, on ne travaille pas tous aussi de la même façon, il y a des gens qui préfèrent faire comme ça, il y en a qui préfèrent faire des écoles d'art, d'autres qui n'ont pas fait... C'est... C'est un sujet, d'ailleurs. Les écoles d'art. Toi, tu es autodidacte, par exemple. Oui, mais moi, j'ai essayé d'aller dans une école d'art, mais je me suis fait virer. Tu ne savais pas ? Non, je ne savais pas. Ils ont estimé que je n'étais pas assez bon. Sérieux ? Ouais. C'est une blague ? C'est un scandale ? Alors là, je vais leur faire un courrier de... C'est pas possible. Si, si, je t'assure. Ah non, c'est une blague. Mais tu n'as jamais vu mes dessins quand j'avais la vingtaine et je n'étais pas bon. Ben non. Attends, je les ai ici. Moi, je n'ai vu que le résultat d'aujourd'hui, en fait. Ce qui est magnifique. Je ne savais pas, il s'est fait virer. Je suis choqué. En fait, je me suis acharné pour progresser et atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui, mais vraiment, à l'époque, je n'étais pas bon. Alors, alors, tu étais en cours de quoi, là ? Donc là, j'avais 19 ans. Donc, j'allais entrer chez Emile Cole l'année d'après. Mais ce n'est pas si mauvais. Je vois ce que tu veux dire, mais ce n'est pas. C'est sûr, ce n'est pas au niveau de ce que tu fais aujourd'hui. Ce n'est pas si mauvais que ça. Tu allais entrer, tu m'as dit ? J'avais 19 ans, donc j'allais entrer en école d'art chez Emile Cole l'année d'après. D'accord. En 2010. Ok. Ok. Ouais, ça va. Oui, bon, je vois ce que tu veux dire. Il y avait des défauts. Mais... Et d'ailleurs, ça, c'était mon dossier, justement, pour entrer chez Emile Cole. C'était un des... Mais ils t'ont pris quand même. Ouais. Bah tu vois, donc c'était pas si mauvais. Sérieux. Mais j'avais quand même parlé pas mal d'art, tu vois, je montrais que j'avais des connaissances. C'était beaucoup dans le manga. Ouais. Ça, ça ne se voit pas du tout aujourd'hui. Mais là, tu vois, je trouve que ce n'est pas mauvais, attends. Mais le manga, il y en a beaucoup qu'on commence avec le manga. Ouais. C'est notre enfance. Je vais vous montrer. Un de mes anciens portraits. Ouais. Ça, par contre, c'est pas bon. Ouais, t'as pris peut-être le pire, là. Franchement, ce que j'ai devant moi, ils sont pas... Ils sont pas mauvais. Vraiment pas. Ouais. Non, franchement, ça va. Donc, du coup, ils t'ont viré. Ils ont dit... C'est pas assez bon, t'es nul, dégage. Sérieux ? Non, mais attends. Ils dégagent. Mais oui, oui, non, mais il y avait une liste. Je ne sais pas s'ils font ça aujourd'hui, mais il y avait un classement. Ah ouais. T'es meilleurs. Par rapport à ton niveau de dessin. Ouais. Ok. Il y avait un classement et moi, j'étais dans les derniers. On m'a indiqué la sortie. T'étais dans les derniers à la fin de l'année ou parce que... À la fin de l'année. Ah ouais. Non, non, au début de l'année et à la fin de l'année, j'étais au milieu. Oui, parce qu'en Corse, il n'y a pas d'évolution du tout, je comprends. Non, à la fin de l'année, j'étais vraiment le dernier de la classe et... Non, au début de l'année, pardon, et à la fin de l'année, j'étais vers le milieu mais ce n'était pas assez, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment de l'évolution. Même les autres élèves de la classe, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais attends, c'est toi qui as eu la meilleure progression et tu t'es virée. Ce qui compte, c'est ça, c'est la progression pour moi. mais bon, ensuite, j'étais dans un atelier d'art ici à Toulouse et là, en deux ans et demi, j'ai explosé. Ah ouais ? Les peintures que tu vois là, c'est deux ans et demi après. Ah ouais ? C'est dans l'atelier que tu m'as amené l'autre fois ou c'est un autre ? Oui, c'est celui-ci. C'est là-bas ? Ah ouais. OK. L'imagerie, pour ceux qui passent par Toulouse. Trop sympa. Et du coup, ouais, celui-ci est là en deux ans et demi. Laisse tomber. Tu prenais combien de cours par semaine ? Je prenais que deux cours par semaine. Deux cours par semaine, une heure ou deux. Et le cours, c'était deux heures. Ouais, ça va. Et le reste du temps, je dessinais chez moi. Franchement, ça va. Pour arriver au niveau auquel tu es aujourd'hui, en plus, franchement, ça va, je trouve. Donc, vraiment là, j'ai eu un bon prof, j'ai eu un bon suivi, tu vois. Quelques conseils qui vraiment, quand je les appliquais, à chaque fois, la progression, elle était énorme. Et est-ce que, du coup, ça t'a permis de trouver ton style aujourd'hui ? Oui, oui, oui. Parce qu'avant, j'étais très manga. Ensuite, je suis passé à un style plutôt character design, enfin, fantaisiste, un peu comme Warcraft. Tu es passé dans l'entre-deux et après... Et après, plus j'avançais, plus je me dirigeais vers un style plutôt académique. Oui, réaliste, en fait. Oui, oui. Franchement, je ne m'attendais pas, par contre, effectivement, à trouver du manga dans ton... Mais vraiment, par rapport à ton style à quel... Je pensais que tu avais commencé par un style... Non, pas à la base. Similaire, quoi. Mon rêve, c'était de bosser chez Pixar. Ah ouais, ça, c'est encore autre chose quand même que la peinture et... Voilà. C'est du dessin, mais c'est à un autre level. Mais c'était mon rêve. J'ai bossé chez Pixar, DreamWorks, quand j'étais ado et en même temps, je faisais du manga et petit, petit... En fait, plus j'ai avancé, plus j'apprenais de choses et plus mon style est changé. Et pourquoi du coup, Et il y a l'environnement aussi, bien sûr. Pourquoi tu n'as pas continué vers ce... ce rêve-là, en guillemets ? Ben, c'est les fréquentations. Ouais. Tu vois, j'ai été... J'ai été... J'ai été... engrainé dans d'autres... Dans d'autres... Ouais, ouais. OK. Parce que je fréquentais énormément d'illustrateurs chez Emile Coll. Donc, ils voulaient tous être... bosser pour Blizzard, pour Ubisoft et tout. Et moi, je les fréquentais. C'était mon groupe d'amis. Moi aussi, je faisais plein d'illustrations. Donc, petit à petit, tu vois, j'ai été influencé par ça. Et ensuite, quand je suis arrivé à l'imagerie, on faisait beaucoup d'académie. C'était vraiment très technique. Tu vois ? Donc, petit à petit, en fait, aussi, j'ai été influencé par ça et c'est vers là que j'étais dirigé. C'est l'influence, en fait. Ouais, ouais, ouais. Comme quoi ? Franchement, je n'aurais pas pensé ça. C'est intéressant de voir ton évolution et que tu aies été virée. C'est la meilleure, celle-là. Non, je ne pensais pas. Mais je savais que tu as été autodidacte et qu'après, tu as appris par toi-même le dessin académique et tout. Par toi-même, entre guillemets, parce que tu prenais des cours, mais que tu as fait ton chemin sans passer particulièrement par l'école. on n'est pas tous faits pour l'école. Plusieurs fois, j'ai essayé de reprendre mes études, mais apparemment, je suis un mauvais élève. Moi aussi, je suis meilleur à apprendre en regardant des vidéos, en étant autodidacte, plutôt que d'être à l'école. Pourtant, je kiffe l'école, mais l'école ne me veut pas. Mais après, peut-être parce que toi, tu aimes quand ça va directement au but, c'est-à-dire que tu veux avoir tel résultat, tu veux connaître la technique pour le faire. Sauf que quand tu es à l'école, enfin, les écoles d'art, on a aussi beaucoup de choses autour qui font que des fois, ça te décourage. Il y a beaucoup de contenus qui, en vrai, ne sont pas forcément indispensables quand tu deviens artiste, tu vois, en réalité. Oui. C'est bon, ça a coupé parce que je n'avais plus de place dans la caméra. On en était où ? Je ne sais plus, sur le coup, tu t'es fait virer. Ouais. Je me suis fait virer et donc, et donc, et donc. Les écoles, du coup, voilà, la différence, en fait, entre quelqu'un qui fait une école ou pas et le fait que toi, tu avais... Ouais, ouais, c'est vrai que moi, c'est... Pourtant, j'aime l'école. J'ai essayé, tu vois, mais j'ai toujours été très moyen. En école d'art, on ne voulait pas de moi. Enfin... Je dessinais tout le temps à fond. J'étais peut-être le plus motivé parce qu'on était dans un groupe, on se rejoignait à 7 heures du matin chez un pote et je prenais le dernier bus à 23 heures et quelques et entre-temps, on dessinait, on dessinait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, ça n'a pas suffi. Pourtant, une fois que je suis entré en atelier d'art et que je dessinais, avec deux cours par semaine de deux heures, plus dessiné chez moi, avec les livres et tout, là, ça a été fulgurant. Bon, chacun sa façon. Et pourtant, une école, maintenant, j'enseigne dans une école, la directrice, elle kiffe mon travail. Tu vois, ma pédagogie, la manière dont je transmets l'information. Et puis même, les élèves, ils aiment. Justement, c'est peut-être une question de méthode, en fait, justement, tu vois, il y a ça. Et je pense que, franchement, moi, j'avais pareil, j'adore l'école, j'adorais et tout. Mais pareil, à un moment donné, en fait, je pense que c'est une question qu'à l'école, souvent, on est un peu trop du bourrage de crâne, quoi. Tu vois, tu as trop d'informations, trop de cours, trop de... Donc, du coup, c'est dur d'exceller dans un truc quand après, tu as 50 cours sur si ça, 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 il faut que tu apprennes ça en même temps, etc. Alors que là, une fois que tu as pris ton cours, deux heures par semaine, là, tu faisais que ça, donc tu avais peut-être un peu plus de place dans ta tête pour juste assimiler les techniques et avancer plus vite, aller plus directement en droite au bus, quoi. Parce qu'à l'école, moi, bon, après, je n'ai pas fait d'école de ouf, j'ai fait un bac L art appliqué et après, j'ai passé une licence en histoire de l'art. Mais ça manquait. Bon, après, l'histoire de l'art, ce n'est pas vraiment le but d'apprendre de la technique, mais quand même, on était beaucoup dans le blabla, dans le théorique, etc. Et ça, c'était un peu frustrant. Et après, j'ai fait un bachelor en direction artistique. j'ai fait un passage aussi en design d'espace qu'à un moment donné, je voulais être artistique d'intérieur. Donc, ouais, après, je te comprends, franchement. Et maintenant, tu es prof. Oui. C'est incroyable. Tu vois ? Comme quoi ? Vérir d'une école pour enseigner dans une école. C'est trop bien. Ouais. Bon, tu voulais me montrer quelque chose. Oui, je voulais te montrer un peu ce que j'ai fait justement cette année en tant que DA. Hop. Alors. Et après, il faudra dire au revoir à tes abonnés et tout, non ? Alors. Ouais. Bon, qu'est-ce que je te montre ? Le dossier... Attends, je vois pas très bien. Ouais, pardon. Alors, bon, ça, c'est d'abord l'étude de préconisation c'est-à-dire que en gros, tu analyses l'existant. C'est-à-dire que quand tu arrives vers un client, il a peut-être déjà une DA, il a peut-être déjà un logo, il a peut-être déjà une façon de communiquer. Donc, il faut déjà faire un peu l'état des lieux de tout ce qui est présent. Et ensuite, tu as un brief et du coup, faire le brief de savoir vers où on va, qu'est-ce que le client, il attend, etc. Donc, voilà, ça, c'était pour une biennale pour te situer, une biennale de graphisme, de design graphique et donc, qui a lieu, c'est une vraie biennale qui est à Chaumont et il y a le plus grand concours international d'affiches. Donc, on devait refaire toute la DA. Donc, bon, voilà, analyse un peu de ce qui existe déjà. Voilà, depuis combien d'années, le nombre de visiteurs, tout ça, parce que c'est important. Est-ce qu'il ne faut pas enregistrer l'écran pour leur montrer en même temps ? Si tu veux, mais enfin, normalement, je ne peux pas montrer ça. Ah, ok, d'accord. Ah oui, c'est confidentiel. Ouais, c'est ça, c'est ça le truc. Ok. C'était plus pour toi, ça, que pour, c'est pas vraiment pour le YouTube. Tu peux après en prendre des morceaux, mais je pense que, voilà. C'est plus pour que tu vois, toi, ce qu'on mettra après dans la formation, tu vois. Je vois. Ce qui t'intéresse de mettre. Donc voilà, en gros, je fais l'analyse de tous les illustrations, les typographies, les logos qui existent déjà sur le site, leur charte graphique, la communication visuelle qu'ils ont fait pour l'événement donc du concours d'affiches, l'arborescence du site, horrible. Non, mais horrible. Tu te rends compte du truc, se plaît ou pas ? La complexité, j'ai cru. Mais ça va pas, ils sont pas bien, mais qui va fouiller là-dedans ? C'était horrible. C'était horrible. Donc après, une roadmap avec en gros, analyse du projet, tout ce qu'on va faire, en fait, les étapes et jusqu'à quand. C'est intéressant ça. Identité visuelle, le site web, ouais, les produits qu'on va développer et dans quel ordre ? Validation de l'arborescence, voilà, les prototypes. Et après, on commence la campagne digitale, campagne print, et puis ensuite, les objets goodies, etc. C'est-à-dire que dans le module, c'est comme ça que tu structures les vidéos ? Ah, ok. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on a fait là. Après, c'est pour ça que je te dis, je te montre, je te présente ça, ensuite, on voit ce qu'on pioche et ce qu'on a envie de montrer. Parce qu'après, il y a des choses que les artistes, ils vont faire eux-mêmes, là, pour le coup. Mais il y a des choses qu'on peut adapter à eux. Donc après, analyse de la concurrence, c'est hyper important. Donc là, on a fait l'analyse des biennales de graphisme ou de design, tu vois, celles qui se ressemblent, qui sont à peu près les mêmes critères, on va dire. Mais pour un artiste, c'est pareil, parce qu'il y en a, ils vont se comparer à tout et n'importe quoi. Sauf que des artistes, encore une fois, il y en a plein. Il faut essayer de se comparer à des artistes, soit du style qui se rapproche du tien, soit de ce que ce vers quoi tu veux aller. Tu vois, il faut quand même réduire en fait la recherche parce que sinon, effectivement, il y a un million de façons de faire différentes. Voilà, c'est à partir de là où on commence un peu à resserrer les taux en fait. C'est ça, le but d'aller à l'impression après. Études quantitatives de la biennale de design, donc études quantitatives, c'est-à-dire, voilà, nombre de visiteurs, visiteurs, lieu, durée, nombre d'expositions, tarifs et ancienneté, depuis combien de temps le truc existe ? Parce que tu ne traites pas de la même manière la DA pour un truc qui vient d'arriver, qui est une nouvelle biennale, c'est la première année, que une, ça fait 30 ans qu'ils font la biennale, tu vois. Et parce qu'il y a des choses dans la DA, il va falloir un peu plus attirer l'œil, etc., quand c'est tout nouveau. peut-être aussi qu'il y ait une notion de montrer par l'image que c'est un événement de confiance, tu vois, pour que les gens, ils aient envie de se déplacer, que les artistes, ils aient envie de participer. Il y a des trucs comme ça, alors que, bon, une biennale qui est là depuis longtemps, c'est autre chose, ça va être plutôt de renouveler l'image, etc. Parce que c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis, mais quel est le rapport avec la DA ? Après, donc, analyse visuelle de la biennale, la dernière, biennale de design, donc, en gros, comment ils ont communiqué en termes d'identité visuelle, voilà, j'analyse, l'affiche, comment ça a été décliné à l'extérieur, comment ça se présente sur les réseaux sociaux, sur leur site internet, voilà, je décortique un petit peu, et ensuite, je compare tous les concurrents que j'avais trouvés, donc voilà, positionnement, style graphique, etc. Il y a quand même pas mal de similitudes, donc là, tu te dis, effectivement, il y a une façon particulière de communiquer. Les concurrents, c'est les autres biennales ou les autres événements ? Non, là, c'est des biennales, pour le coup. Ok, d'accord, je pensais que c'était géré par une seule et même personne, un grand patron qui gère toutes les biennales de France. Non, ah non, pas du tout, c'est, non, non, là, pour le coup, par exemple, la biennale de design graphique, pour laquelle on a travaillé, elle a été créée par, en fait, elle a été créée et elle est organisée chaque année, tous les deux ans, par le lieu qui s'appelle le cygne, en fait, c'est un musée, c'est un musée d'art graphique, ils ont une collection d'affiches, et anciennes, et du coup, ils ont cette biennale-là, les deux ans. Donc, non, non, des biennales, tu peux avoir des biennales de tout, et c'est pas forcément la même personne qui... Au contraire, donc du coup, c'est comme n'importe quelle entreprise, c'est des concurrents entre eux. Il y a une autre biennale de design à Saint-Etienne, il y a la biennale de Lyon, qui est une biennale d'art, voilà, enfin bref, c'est des concurrents qui font un peu la même chose, donc on essaye de voir ce qui se fait et comment ils communiquent, tout simplement. Ok. Donc, j'avais fait un doublon, ce n'est pas exprès. Là, c'est les questionnaires utilisateurs, enfin, un peu le sondage des gens, des personnages pour voir la cible, donc voilà, Sana, moi j'ai pris une étudiante en graphisme, un prof de design, un collectionneur d'art, tu vois. Les collectionneurs aussi, font de bons clients. Ah bah oui, c'est clair, c'est pour ça que je les ai mis dedans, parce que oui, c'est des gens qui achètent, c'est normal. Bon, il n'y a pas tant que ça après. Après, Experience Map, c'est un peu le déroulé de l'expérience, en fait, du client, c'est-à-dire d'avant la visite, même avant même qu'il achète son billet, comment il a trouvé notre biennale, etc. Et du coup, il faut essayer dans la DA, de trouver des solutions pour que le chemin se fasse plus facilement et que, tu vois, pour que le chemin se fasse plus facilement et que ce soit agréable en même temps et que ça corresponde à l'image du lieu ou de l'événement ou de la marque. Donc, du avant, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il en a entendu parler par quelqu'un ? Est-ce qu'il a vu une publicité ? Est-ce que machin ? Et après, comment ça s'est passé, son expérience d'achat ? Et ensuite, comment ça s'est passé sur place, le déroulé de la visite ? Et après, le après-visite, comment il s'est senti ? Est-ce qu'il est reparti avec des goodies ? Est-ce qu'on lui envoie un mail après pour remercier ? Ou avec, voilà, on garde contact pour la suite ? Enfin, tout ça, en fait, tu vois. Ouais. Et donc, tout ça, ça veut dire qu'à chaque fois, il va falloir faire des documents ou des choses visuelles pour accompagner son parcours. Donc, voilà, la DA, là, elle sert à ça pour le coup. Après, on adapte, voilà, là, c'est une biennale, mais ça aurait pu être autre chose. On adapte au client, à la demande du client. Et donc, ça, c'est les mood boards que j'ai fait de propositions créatives. Donc, j'ai fait trois propositions, soit dans ce style-là, hyper musée, graphique, et avec un côté un peu vintage, tu vois, quand même, parce qu'il y a ce côté anciennes affiches, tout ça. Beaucoup de typographies, voilà, bâton, très épaisse, sur du noir et blanc. Après, j'ai choisi, j'avais celle-là, superposition et couleurs. Donc, la couleur, voilà, que ce soit très visuelle et des typographies comme ça, superposées. Et après, il y avait cette proposition vraiment vintage avec, voilà, des affiches anciennes, quoi, tout ça. J'ai choisi celle-là, finalement, et c'est les propositions que j'ai faites. Donc, ensuite, tu leur montres le brainstorming, le mapmand, voilà, les analyses, actions, opus effectifs, révision et solutions. C'est-à-dire que c'est sûr. Donc, voilà, ça, c'est le premier, le premier document, le fichier, si tu veux. Et ensuite, ça, c'est, après, je te montrerai un peu ce que j'ai fait pour voir, même si c'est pas aussi complet, mais quand même. Donc ça, du coup, ça, c'est le document où tu proposes la charte graphique. Donc là, la charte graphique est appliquée, tu vois. Donc, introduction, on explique qu'est-ce que c'est que l'esprit de ta marque ou de ton événement ou, si t'es un artiste, du coup, de toi, ton style en tant qu'artiste, tu vois. C'est un peu une biographie, quoi. Sommaire. Et après, voilà, là, on part sur tous les détails, toutes les déclinations de la... Donc, le logo que j'ai créé, explication avec tous les détails de pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi tel typo, machin, les dimensions, parce que, pareil... C'est du travail, tout ça. C'est un tableau de dingue. C'est pour ça que je dis que les artistes, ils se rendent pas compte, en fait. Ils font vite fait logotype, machin, truc, après, voilà, les déclinaisons possibles, les interdictions, pas le droit de mettre le logo, de travers, par exemple. En fait, c'est ça qui va faire qu'à la fin, ton image, elle sera tout le temps cohérente partout. Il y a aussi des choses que c'est interdit de faire. Changer la typo, mettre une autre couleur, etc. Ça, c'est des trucs qu'on n'a pas le droit de faire. Univers visuel, donc, les couleurs autorisées de la BNN internationale, des design graphiques, couleurs principales et couleurs d'accompagnement. Une petite explication de pourquoi. Les typographies qu'on a choisies, le texte, titre, les titres, les illustrations. Donc là, ça se résume surtout à ça. Des fois, ça peut être d'autres types, ça dépend. des papiers froissés pour faire toujours référence aux affiches, ce genre de petits trucs pour mettre en valeur un message, par exemple, ceux-là, pour donner quand même un côté aussi un peu ludique parce que souvent, on va dire, les musées, c'est un peu un peu ennuyeux, entre guillemets. Donc, le but, c'est quand même que les jeunes, ils aient envie d'y aller et qu'on sente l'esprit graphisme. Voilà. Après, il y a l'outil moodboard dès que nous lesons sur la papeterie. Une proposition pour le site et il y a un lien vers le Figma pour que tu puisses transmettre ça à ton webmaster pour qu'il se démerde avec ça parce que c'est une merde. C'est trop chiant à faire. C'est horrible. Désolée pour les gros mots. Et après, l'affiche. Ça, c'est pareil, c'est moi qui l'ai faite. déclinaison sur le catalogue dispo et les objets promotionnels qui vont avec, tu vois. Et voilà ! En gros, par exemple, pour une biennale, ça peut donner ça. D'accord. Mais tu ne traites pas de la même façon la charte graphique de l'Instant Berber, par exemple. Oui. Oui, oui, bien sûr. Qui est un concept store. Bon, là, on est en train de changer. Donc, il y a plein de propositions que je lui ai faites. Il ne faut pas faire attention parce qu'on est en train de changer les typos. Mais sinon, en gros, voilà, pour l'Instant Berber, logo, déclinaison, les couleurs, les typos. À chaque fois, la personne repart avec un fichier comme ça. Les éléments qui reviennent, les éléments graphiques. La manière dont on doit prendre les photos, je dois donner des indications parce que comme ça, elle, en fait, elle ne peut pas se prendre la tête à chaque fois. Elle, elle n'est pas D.A. et moi, je ne serai pas là à chaque fois qu'elle va faire les photos de ses produits, ses trucs. Des fois, les grosses sociétés qui ont des moyens, il y a la D.A. qui est là pour la séance photo, mais pas toujours. tu vois. Donc, du coup, c'est des indications pour le photographe pour dire, voilà, photo plutôt en extérieur, un mannequin de ce type-là, des couleurs chaudes, par exemple, pour elle, de la lumière, toujours des références à la nature, des matières naturelles parce que c'est l'esprit et l'instant berber. Tu vois, que la Biennale, on aurait plutôt choisi des photos hyper épurées avec, je ne sais pas, beaucoup de fonds blancs, voilà, des couleurs un peu fluo, tu vois, un autre esprit. Et déclinaison sur les packagings, le site et tout, machin, pareil. Proposition d'illustration aussi pour agrémenter le site et du coup, après, je lui ai fait un petit proposition pour le site aussi avec, voilà, comment le site peut se présenter. Donc, voilà, sélection spéciale entrée, les meilleurs vendeurs de l'instant berber, nos produits, voilà, comme ça, avec chaque poll. Le lieu pour faire comprendre que oui, on fait de la vente, mais on fait aussi des ateliers, des conférences, des choses sympas. Et voilà quoi, ça, c'est les propositions que je lui ai faites avec les illustrations qui vont arriver. et après, j'ai fait la même chose pour la charte graphique de Amélie, le festival. Ouais, je me souviens de ce portrait. ça, c'est encore un autre esprit, tu vois. Là, on y est, on garde l'esprit berbère, on sent qu'il y a quand même des références à l'instant berber parce que le festival, il est né de là. Mais là, on va être plus dans quelque chose de là, on va passer un bon moment, il y aura l'esprit soirée un petit peu parce que voilà, ça va être des journées où on va faire des festivals tard le soir. l'esprit divertissement, en fait, expérience, tu vois, donc il faut qu'on le ressente dans l'ADA. Tu vois que là, ça n'a plus rien à voir. Les valeurs de la marque, énergie, créativité, renouveau, culture et partage, il faut que ça se ressente visuellement partout. Donc, des propositions graphiques en rapport. Le logo, bon là, il faut que je le remette comme il faut parce que il y a des choses inséparables. La couleur de palette, on est reparti de la palette de couleurs de l'instant berbère mais indifféremment parce que là, du coup, on ajoute des dégradés pour le côté un peu plus fun, on ajoute des couleurs un peu plus acidulées, tu vois, il y a eu tout ça. Les déclinaisons sur les fonds colorés, les polices et les typos encore. Pareil, photos et vidéos, le traitement, les icônes et illustrations sont très importantes pour l'événementiel, donc il faudra toujours qu'il y ait des affiches qui soient faites systématiquement par des artistes à chaque fois. Pour qu'on sente l'esprit art, en fait. Là, on est là pour montrer de l'art. Ouais. Et voilà quoi, en gros, la DA, c'est ça, en fait. Bon, mais c'est top, ça. Voilà, je t'ai montré ce que j'ai fait l'année dernière et comme ça, ça te situe sur ce que je peux, moi, apporter. Ça, c'est parfait. Parce que c'est exactement ce que je voulais. Je voulais un module au début de la formation sur ça. parce que c'est important pour l'artiste. Ouais, c'est important et comme tu dis, je suis assez d'accord que pour moi, c'est presque le début à part le fait que la technique, il faut que tu l'apprennes du début. La technique, en vrai, c'est tout le temps pour moi, tu vois. Tu commences par ça en général, mais il faut tout le temps continuer à s'améliorer, etc. Mais la DA, pour moi, il ne faut pas commencer un projet pro limite sans ta DA parce qu'en réalité, tu risques d'aller dans tous les sens. Et ce qu'on fait tous, moi-même, la première, j'ai fait ça au début, j'ai fait avec moi mes petits moyens, machin, et en fait, après, je me suis rendu compte que je vais un peu dans tous les sens, les gens, ils comprennent pas forcément et du coup, il faut, il faut avoir une image claire. Voilà. C'est parfait. On a changé de place, encore une fois. Ouais. C'est pas grave. On est multitâche. Ouais. Alors, j'en étais où ? Attends, j'avais encore d'autres sujets de vidéos dont on pourrait parler. on a peut-être pas encore abordé. Alors, comment fixer les prix de vos oeuvres ? Ça, on en a parlé. Un peu. Ouais, de la façon. Pas vraiment comment fixer les prix, mais comment augmenter les prix. parce que les artistes galèrent vraiment. T'as déjà essayé Etsy ? Oui. Ça a marché ? J'ai commencé par Etsy. J'ai pas aimé. Ah ouais ? Oui. Comme beaucoup d'artistes, j'ai l'impression. Ouais, En même temps, quand tu débutes et t'arrives pas à faire ton site toi-même, en général, c'est pas tout le monde qui sait faire un site. Et c'est pas tout le monde qui a les moyens de payer quelqu'un pour faire le site. Donc ouais, quand tu débutes, en général, tu prends, tu fais Etsy ou une autre plateforme, mais Etsy. Ouais. Mais moi, j'ai pas trop aimé parce que je trouvais que c'était pas rentable en termes de tous les frais en fait qu'ils prennent. Je trouve qu'ils prennent beaucoup. mais tout le monde dit ça. Entre, ils prennent déjà sur tes ventes, ils prennent des frais genre juste pour que tu puisses laisser les produits, il faut repayer, je sais plus, bon, ça fait longtemps, donc je m'en rappelle plus, mais je crois que c'était tous les ans, tous les six mois. C'était tous les trois mois. Tous les trois mois, donc voilà, plus je sais plus quels frais. Enfin bref, quand j'avais fait le calcul, à la fin, je trouvais que c'était abusé et en plus, ce que met en avant Etsy, c'est que, soi-disant, c'est une plateforme où il y a déjà beaucoup de monde, donc forcément, les gens, ils vont voir ton travail, etc. C'est ce qu'ils te disent au départ, quoi. C'est l'argument, quoi. Mais moi, je trouve que non, en fait, je trouve que non, pas du tout. C'est pas ça qui rend spécialement visible ton travail. D'ailleurs, les clients qui allaient sur Etsy, c'était parce que c'était mes, en fait, c'était mes clients qui allaient dessus. Donc Etsy ne m'apportait pas plus que ça de clients extérieurs, je veux dire. après, peut-être que ça dépend des produits qu'on vend. Et je sais que aussi, Etsy apparemment favorise les boutiques où il y a beaucoup de produits. Je crois qu'il faut qu'il y ait plus de 20 ou 30 fiches produits pour que ton truc soit un peu mis en avant, quoi, ta boutique. Et donc, du coup, au début, quand tu commences, t'as pas 20, 30 toiles, moi j'en avais peut-être une dizaine et c'est tout, quoi. Donc, ouais, je sais pas, j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas aimé. Je trouvais que c'était casse-pieds et que c'était trop cher pour ce que c'est. Mais quand tu exposes dans une galerie et que la galerie te prend 30, 30 et 50 % sur chaque vente. Oui, mais c'est pas pareil parce qu'eux, ils t'amènent des clients. C'est ça que je te dis. Moi, si tu me dis, oui, s'il y a une galerie là demain qui me dit, oui, voilà, nous on est sûr de vendre tant de tableaux par mois parce qu'on a les clients qui achètent ton art, c'est sûr. Bah ok, il n'y a pas de soucis. Bien sûr qu'ils prennent une commission parce que là, ils m'apportent vraiment. Mais Etsy, c'était pas le cas. Ce sont mes clients de mes réseaux sociaux qui viennent. Donc que ce soit une boutique ou que je fasse la vente en direct, ça m'a pas apporté spécialement de clients. Alors peut-être que je me suis mal prise ou je sais pas. Mais Etsy, ça apporte pas de clients. parce que c'est comme ça que la stratégie, elle est faite. Voilà. C'est-à-dire que t'as pas besoin de créer de sites internet. Mais par contre, il faut que t'aies une communauté qui aille acheter tes produits. Et là, tu peux les envoyer vers Etsy. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent voir d'autres produits. Oui, c'est la concurrence. en fait. Mais en tout cas, moi, ça m'a pas plus que ça. Plus d'être sur cette plateforme. Et puis après aussi, parce que au final, j'ai fini par faire mon site sous WordPress. Et du coup, je pouvais faire la boutique dessus directement. Donc, je ne voyais pas l'intérêt d'avoir un truc Etsy. Et puis, on pouvait personnaliser. Du coup, faire une boutique un peu plus sympa, plus pro. Donc, Etsy, bof. Désolée. Désolée, je ne ferai pas de partenariat avec eux. Donc, j'avais un autre sujet de vidéo. C'était artiste, entrepreneur, construire une carrière lucrative. Oui. Oui, bon là, après, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure quand même. Je pense qu'il y a un truc, un conseil aussi. C'est que, en fait, quand tu es artiste, il ne faut pas compter juste sur la vente des peintures. Mais c'est comme les chanteurs. Voilà. C'est comme les chanteurs. Certes, la musique, ça leur rapporte de l'argent, mais ensuite, ils ont plein de business autour qui leur permet, qui leur génère davantage. Oui, c'est ça. Donc, il faut penser, je pense, dès le départ, à diversifier son offre. Donc, par exemple, tout à l'heure, on parlait des impressions. Je pense que ça fait partie des choses qu'il faut faire. Ou des prints, où il y a plusieurs manières de le faire. Donc, après, à chaque artiste de trouver la façon qui lui correspond le mieux. Mais voilà, je pense qu'il faut diversifier. Il y a les prints, bien sûr, il n'y a pas que ça. il y a les impressions sur commande, là, etc., à la demande. Il y a aussi, tu peux proposer d'autres types de prestations. Je sais qu'il y en a, par exemple, qui proposent de faire des murs. ça, ça rapporte un peu plus d'argent parce que c'est des entreprises. Voilà, j'ai ouvert un restaurant, j'ai besoin d'agrémenter mon lieu, que ce soit un lieu, et puis tu proposes un truc. Tu peux, oh, pardon, tu peux tu peux aussi proposer, faire du, je sais qu'il y a pas mal d'artistes, surtout, surtout les Américains qui font ça, mais en réalité, c'est grave bien, je pense, de le faire. C'est du, de la filiation. Par exemple, Amazon, tu vois, il y en a plein qui ne pensent pas à ça, mais c'est hyper important. Moi, je le faisais à un moment, au début, je vendais des livres sur mon site internet, et c'est en affaire, l'affiliation sur Amazon. Mais ça me rapportait, 25 euros. Oui, mais voilà, en fait, c'est un cumul de plusieurs petites choses qui va faire qu'à la fin, tu t'y retrouves, en fait. Donc, en général, c'est ça. Moi aussi, j'ai fait un peu d'affiliation, pour que je m'y remette, d'ailleurs. Mais voilà, ça peut être de plusieurs manières. Par exemple, j'ai fait de l'affiliation pour dire, voilà, j'ai fait telle formation parce que j'ai appris la calligraphie avec une formation en ligne qui m'a plu, et donc, je parle de ça, et en même temps, j'envoie vers le lien d'affiliation. Ça peut être aussi, voilà, j'ai fait, j'utilise tel et tel pinceau, telle peinture. Si vous voulez le même, vous allez vers le lien. Voilà. C'est, c'est, voilà, c'est des petites choses, mais mis bout à bout, ça fait qu'on s'y retrouve, quoi. Parce qu'au début, je veux dire, au tout début, bien sûr, il y a des artistes qui vendent tellement et tellement cher qu'ils n'ont pas besoin de faire tout ça. mais au début, il faut bien s'y retrouver et il faut trouver des solutions et ça fait partie des solutions, se diversifier, quoi. OK. Il y a aussi, excuse-moi, je viens de repenser, il y a aussi les plateformes de banques d'images, il y en a qui font ça aussi. Je me demande si ça rapporte. C'est pareil que l'affiliation, ça va être des petits montants, mais il faut en faire beaucoup, en fait. Mais le truc, c'est que si tu as un peu de tout, ben voilà, tu sais que tous les mois, tu auras tant de ça, tant de ça, tant de ça et en plus, ton activité principale de peintre. Les ateliers aussi, ça rapporte de l'argent. Moi, je trouve que même des fois, faire des ateliers, des fois, c'est plus rentable que vendre un tableau. Ça dépend, tu vois. Ça dépend du nombre, du lieu et de l'atelier, mais ça vaut le coup aussi. Voilà. OK. OK. Donc, ça, c'est toi, ça a maximisé vos ventes d'art avec les réseaux sociaux. Ouais, ça, c'est vrai. Ben oui, moi, tout a commencé avec les réseaux, donc je peux dire que oui, ça marche. C'est vrai que c'est devenu un peu plus dur ces dernières années-là, parce que le marché est de plus en plus, il y a de plus en plus de monde, quoi, et qu'il n'y a que Instagram a changé pas mal de règles et tout, donc voilà. Mais ça n'empêche qu'on fait des ventes avec les réseaux sociaux sans bouger de chez soi. Donc, je pense que c'est quand même, voilà, pas à cracher dessus, quoi. Donc, toi, tu serais beaucoup plus vente en ligne que faire des marchés. Oui, oui, pourtant, j'ai fait des stands et tout. Après, ça, c'est hyper aléatoire, en fait. Tu peux, sur un marché de Noël, par exemple, vendre de fou et une année d'après, vendre rien du tout. Donc, franchement, et puis, pour en avoir parlé avec d'autres artistes ou artisans, ils ont à peu près le même retour que moi. Les marchés, c'est bien aussi, mais, bon, déjà, ce n'est pas le même public, par exemple. Là, pour le coup, les prints, c'est beaucoup plus adapté. Voilà, je veux dire, sur un marché de Noël, je vais rarement vendre un grand format à 600 euros, je ne sais pas combien. Je vais plutôt vendre les petites reproductions à 20, 30, 40, 50 euros. C'est normal. Et puis, les gens, ils sont là pour acheter des cadeaux. Voilà, il faut quand même qu'ils s'en sortent, quoi. Donc, du coup, c'est plutôt ça. Donc, il faut déjà avoir des produits adaptés pour les marchés. Et puis, il ne faut pas trop en attendre, parce que c'est très aléatoire. D'une année sur l'autre, le même marché peut faire beaucoup moins une année et beaucoup plus une autre année. La vente, après, c'est aussi ça. c'est qu'on n'est jamais sûr de rien. J'avais vu un sujet qui était très intéressant. Le processus de vente n'ont créé une marque forte. Ça, c'est la DIA. Ouais, ça, c'est la DIA. Ça, c'est ton domaine. Créer une marque forte, attirer, fidéliser votre public. Parce que moi, j'explique pour créer une marque. Déjà, pour qu'on se souvienne de toi, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a le logo, la police, la couleur. C'est ça. C'est toute l'image. Tu vois. Et c'est bien de communiquer. Et toute cette stratégie marketing, elle doit être visible sur tous tes réseaux. Et même dans ta façon de parler, dans ta communication, tout doit renvoyer vers ces choses-là de manière à ce que tu sois, tu marques, ouais. Une cohérence surtout. Parce que tu marques l'esprit, ouais. Parce qu'il y a plusieurs... Ça ne veut pas dire qu'on doit tous faire la même, voilà, la même communication. Mais il faut en choisir une, déjà, faire le choix. Au début, c'est ça le plus dur, en fait, qu'on choisir une pour commencer. Ça ne veut pas dire qu'on sera obligé de garder la même toute notre vie. Parce qu'on évolue, notre style évolue, etc. Mais quand même, il faut, c'est un peu la question toujours, trouver son style, mais je trouve que pour trouver son style, eh bien, en fait, il faut se trouver soi-même. Et c'est ça le truc. C'est profond, ça. C'est vrai, quand tu as trouvé, tu as mes deux mots, quand tu as trouvé, en fait, ta propre patte, en fait, et ce que tu as envie de transmettre, eh bien, en fait, il faut arriver à trouver les bons outils, les bonnes couleurs, le bon logo, etc. pour que ce soit visible et ressenti par tout le monde. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens, ils ne sont pas en face de toi, ils ne te connaissent pas. Donc, comment faire pour que mon message arrive jusqu'à eux, en fait ? Donc, et tout ça, en fait, tous ces outils-là, ça permet d'avoir une image cohérente et forte, une vraie identité, une vraie personnalité. Et c'est ça qui va faire aussi que, déjà, tu vas te démarquer par rapport aux autres, mais c'est aussi ça qui va faire que les gens ne t'oublient pas. Parce que ça aussi, c'est important. Parce qu'il y a des gens, ils font des super beaux trucs, on le voit sur le coup, oh, waouh, c'est super bien fait, ok. Mais la DA et la personnalité, elle n'est pas hyper marquée, ce qui fait que, ben, deux jours plus tard, même deux heures plus tard, j'ai oublié. Alors que quand la DA est forte, l'image est forte, on ne l'oublie pas. Tu vas, ah, vas chercher un artiste. Ah, mais oui, parce que un tel, elle fait ça. Parce que, je t'ai rappelé, c'est très particulier à son travail. Oui. Et ça, en fait, ça passe par plein de choses comme celui-ci. Le logo, les couleurs, le choix des typos, la manière dont tu vas t'adresser à ton public, que ce soit en story, que ce soit dans les textes, que ce soit dans ta façon de faire ton portfolio, que ce soit le style de photo que tu fais, ton style vestimentaire, tout ça. Voilà. C'est vraiment créer une cohérence. Si tu fais des vidéos, c'est pareil, il faut qu'il y ait encore le même esprit de... Et en fait, ce n'est pas si évident que ça. Tu peux faire des vidéos, mais après, d'arriver à retransmettre le même esprit à chaque fois... Je sais que par exemple, sur le festival Amelie, on a essayé de faire des vidéos avec plusieurs personnes avant de trouver quelqu'un qui arrive à comprendre l'esprit en fait de la marque et du festival et de la retraduire en images. Tu vois ? Ce n'est pas encore vraiment exactement ce qu'on veut d'ailleurs, mais ça se rapproche beaucoup. Voilà. Voilà. Voilà un peu... Donc ça, c'est... Il y a plusieurs manières pour arriver à ça. Il y a des artistes qui le font très bien tout seul. Il y a des artistes qui ont beaucoup plus de mal et qui ont besoin d'être accompagnés sur ça parce qu'ils ont un peu tendance ou à partir dans tous les sens ou ils ont l'impression de ne pas avoir trouvé leur style ou ils ont l'impression comme on disait tout à l'heure que juste faire un très beau dessin c'est suffisant et voilà, c'est ça. Donc là, on peut après nous peut-être vous aider un peu sur la question. Voilà. C'est mon travail. C'est ce que je fais pour d'autres entreprises en tout cas. Cool. Bon. Ouais. On va se laisser ici. Ouais. Ben c'était trop cool en tout cas. Ouais. On a parlé de pas mal de choses. Pas mal de sujets dont ils vont pouvoir se servir. C'est déjà une mise en bouche. ok ? C'est toujours bien d'offrir un échantillon. En plus, moi, c'était ma première fois sur YouTube donc je te remercie. ça te lance. Voilà. Ce qu'on me dit à chaque fois, c'est quand tu fais des vidéos YouTube mais je ne suis pas prête encore. Donc, ça me fait plaisir. C'est quoi ton nom sur YouTube ? Sur Instagram ? Siam.k.art Ok. Si vous ne me trouvez pas sur Insta, vous me trouvez sur Google, vous tapez Siam Koukeb donc Siam avec un Y et Koukeb s'écrit K-O-U-K-E-B. Ok. Bon. Ben, merci du coup, Ismaël. De rien. Ouais. Avec plaisir. À une prochaine, j'espère. Ben, tu dois revenir pour tourner les vidéos. Voilà. Il me laisse même pas le choix. La pression. Ok, ok, je serai là. Et ben, merci. Bon, allez, de rien. Passe une bonne soirée même si on va encore passer du temps ensemble. Mais il faut qu'on fasse semblant de se dire au revoir. Ouais, enfin, quoi que, je ne vais pas trop tarder. J'ai quand même un enfant à aller chercher, à nourrir. c'est vrai. Tout aussi. Alors, voilà. Écoute, merci en tout cas. Avec plaisir. On se revoit la prochaine fois. Passe une bonne soirée. Salut, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada